Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je m'appelle Adrien. J'aimerais vous raconter une histoire fameuse dans ma famille, qui s'est déroulée il y a presque 30 ans. A l'époque, j'avais 11 ans, et j'étais en vacances chez mes grands-parents, avec ma petite sœur Cathy et mon cousin Pierre, qui avait 24 ans à l'époque. Ils habitaient à la campagne, très loin des grandes villes et de l'agitation. J'aimais beaucoup les longues promenades jusqu'à la tombée de la nuit à travers les champs avec mon cousin, et Cathy passait ses journées à chasser toutes sortes d'insectes, à l'exception des araignées qu'elle avait en horreur, ce qui était compréhensible à 8 ans. Bref, on passait de super moments. Le soir, on restait tous à l'intérieur et on faisait un jeu de société. Certains soirs, les soirs de pleine lune parce qu'on y voyait, on laissait les volets du salon ouverts, et on entendait parfois des crapauds qui passaient dans le jardin entourant la maison. Seulement, toute cette période formidable de notre jeunesse s'est arrêtée d'un coup net. Un soir du mois de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, c'était une nuit sans lune, et on avait l'interdiction formelle de sortir, à cause des éventuels serpents et autres dangerosités qu'on ne pourrait pas voir. La campagne, c'est très différent de la ville. Là-bas, quand il fait nuit noire, on ne distingue rien. Absolument rien. Si on ouvrait la porte d'entrée, on se demandait si c'était la lumière de l'entrée qui pénétrait difficilement à l'extérieur, ou bien la nuit noire et brumeuse qui peinait à entrer dans la demeure. Ce soir-là, on faisait une partie de Monopoly, l'éternel jeu de société, sauf Pierre qui s'en était lassé. Quand un bruit sourd jeta une pause glaciale sur la partie, grand-père crut identifier un oiseau mort qui se serait écrasé sur le toit. La partie reprit donc, mais il y avait un nouveau choc, toujours aussi sourd et qui aurait presque fait vibrer les cadres du salon. Pierre, excédé, décida d'aller jeter un nœud dans le grenier. Il en avait du courage, et moi et ma sœur, on l'admirait beaucoup, parce que je peux vous assurer que jamais nous n'aurions eu le courage de monter les hautes marches menant au grenier sans lumière. Il prit une lampe de poche et monta les marches une à une. Le grincement lourd accompagnant sa progression suffisait déjà à nous glacer le sang. Il arriva au grenier. On pouvait l'entendre marcher au-dessus de la chambre d'amis. Là, un troisième coup. Moins puissant, mais plus proche que les précédents. Ça ressemblait à un coup de pelle sur de la tôle ondulée. Grand-mère commençait sérieusement à s'inquiéter, et s'approcha des escaliers du grenier pour mieux appeler le cousin. Il ne répondit qu'au troisième ou quatrième appel, en demandant ce qui se passait. Comment ça ? Tu n'as pas entendu ? Entendu quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il était dans le grenier, mais n'avait même pas entendu le troisième choc. Quand soudain, un quatrième coup se fit entendre, et c'est à partir de là que grand-mère décida qu'il valait mieux appeler la gendarmerie. Grand-père, lui, déclara qu'il devait s'agir d'une plus grosse bête, qu'il allait sortir pour aller voir ce qu'il en était. Il descendit à la cave pour aller chercher la lampe tempête, et sortit avec Pierre qui tenait le fusil. Au bout de dix minutes, sans nouvelles, grand-mère se résolut à décrocher le téléphone, au moins pour appeler nos parents et avoir leur avis, au mieux pour appeler la gendarmerie. Mais il n'y avait aucune tonalité. C'était nous les plus jeunes, mais on a bien dû commencer à essayer de la rassurer à partir de là. Elle devint incontrôlable, et nous emmena dans leur chambre, pour s'enfermer à double tour, au moment où retentit un nouveau choc. Toujours plus puissant, toujours plus troublant dans le silence si profond de la campagne. Nous n'avions pas de voisins à proximité, les plus proches étant à plusieurs centaines de mètres. Aussi, personne ne pouvait nous entendre crier. Enfermés dans la chambre, nous attendions avec anxiété le prochain coup, quand nous fûmes surpris par une détonation bien plus forte. Un coup de fusil Grand-mère hurla et s'évanouit. Cathy se mit à pleurer, et moi je n'en menais pas de large. On attendit plusieurs minutes, jusqu'à entendre s'agiter la porte d'entrée. Grand-mère reprenait doucement ses esprits, mais refusa catégoriquement de sortir de la chambre. Après tout, moi je me disais que c'était peut-être Pierre ou grand-père qui essayait de rentrer, mais qui n'avait pas les clés pour ouvrir la serrure. Donc je suis sorti, contre l'avis de grand-mère, pour aller leur ouvrir. Arrivé devant la porte, je m'arrête. C'est stupide, mais dans la situation, j'avais quand même un doute. Je remercie le ciel tous les jours de n'avoir pas ouvert précipitamment. J'ai crié à travers la porte pour savoir qui appuyait lentement sur la poignée. J'ai demandé plusieurs fois, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai commencé à faire marche arrière, à reculons, en regardant fixement la porte qui s'agitait de plus en plus bruyamment. Et là, coupure. Plus de courant. Plus de lumière. Le noir complet. Pas un trait de lumière. Pas un reflet. Rien que le noir à en devenir aveugle. Et surtout, plus un bruit. Je crois que j'aurais préféré entendre la porte se faire forcer, plutôt que de subir un silence aussi pesant. J'ai commencé à chercher à revenir à la chambre à tâtons, quand l'inespéré arriva. Je vis la porte au fond du couloir s'ouvrir, et de la lumière s'échapper de la pièce. Mais c'est dans un hurlement paniqué, voire hystérique, que grand-mère en sortit, portant Cathy dans ses bras. La lumière, je ne l'avais pas remarqué tout de suite. Mais elle semblait danser et les poursuivre. En m'approchant, j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Elle avait essayé d'allumer des bougies. Mais comme c'était le noir complet, elle avait fini par mettre le feu au lit, qui se consumait rapidement sous les flammes, qui gagnait en hauteur et en intensité à une allure impressionnante. On s'est réfugiés dans la cuisine, guidés par un simple briquet. On n'osait plus ni sortir, ni rester. On était entre les flammes de l'enfer de la maison qui commençait à s'incendier sérieusement, et le froid glacial de la mort qui nous attendait à l'extérieur. Finalement, on a pris des couteaux à la cuisine, et on s'est réfugiés au sous-sol. Ils n'étaient pas situés exactement sous la maison, mais légèrement plus au nord, alors on s'y sentait plus à l'abri. La cave avait son propre groupe électrogène, qui servait d'ordinaire à alimenter les machines de bricolage de grand-père. On était recroquevillés là, au fond de la cave, sentant passer ça et là quelques cafards curieux, à attendre je ne sais quelle solution. C'est alors que la fenêtre qui ornait le mur du fond de la cave explosa sous le choc d'une barre métallique noire. Le briquet manqua de gaz, et on commença à hurler d'une terreur sans nom. Par chance, c'était Pierre. Il avait vu les flammes de dehors et avait entrepris de briser la vitre pour nous sortir de là. Ensuite, on a couru jusqu'à arriver chez un voisin, à travers une campagne d'ordinaire si chaleureuse, mais cette nuit d'une noirceur létale. On a tambouriné à la porte jusqu'à ce qu'il nous ouvre, et on a attendu là. Quand les gendarmes sont arrivés à l'aube, avec les pompiers, on nous a appris la découverte du corps de grand-père, retrouvé à moitié enterré dans le champ derrière la maison. Une fois dehors, Pierre et lui avaient été séparés quand une sorte de bête massive les avait attaqués. Ça aurait pu être un sanglier, d'après la description de Pierre, mais d'une taille peu commune. C'était lui qui avait tiré le coup de feu, abattant grand-père d'une décharge en pleine tête, à plus de 100 mètres de distance. Une balle perdue n'est pas perdue pour tout le monde. On n'a jamais su pourquoi on avait retrouvé notre grand-père à moitié enterré dans une sorte de trou qui n'était pas là l'après-midi même. On n'a jamais su non plus ce qui avait attaqué la maison, et pourquoi nous avions été coupés du monde toute la nuit. Mais il y a une chose qu'on n'oubliera jamais. C'était la taille des griffures sur la porte d'entrée. Chaque été, mon voisin fabriquait un nouvel épouvantail. La zone rurale dans laquelle j'ai grandi donnait l'impression que les plus petites villes étaient densément peuplées. C'était le genre d'endroit où il fallait faire un kilomètre à vélo pour rejoindre le voisin le plus proche, et où le bus ne passait que deux fois par jour. La plupart des enfants pensent que grandir dans une ferme est une sorte d'aventure palpitante. C'était certainement le cas des élèves de l'école que j'ai fréquenté dans la ville la plus proche. Ils n'ont pas vu que je me réveillais à 4h du matin pour me préparer à temps pour que mes parents m'y emmènent, ni que les week-ends étaient solitaires lorsque les amis vivaient si loin. Non, ils pensaient que ce n'était que des poulets et des tracteurs. En fait, je n'aimais pas ça. La ferme se trouvait sur un grand terrain. Des hectares entouraient la maison et se terminaient par une épaisse lisière de forêt qui nous séparait des deux voisins éloignés et de quelques champs. Dès mon plus jeune âge, mes parents me laissaient jouer librement dans la ferme. Ma seule règle étant de rester sur le terrain qui nous appartenait. Là où les arbres commençaient, j'aurais toujours dû m'arrêter. L'ennui était mortel. Les poulets ne sont pas si excitants quand ils font partie de votre vie quotidienne et il y a des limites à l'amusement qu'un enfant peut avoir tout seul. Quand j'ai eu environ huit ans, j'ai commencé à explorer les bois qui formaient la frontière, d'abord en me faufilant entre les arbres à la lisière de la ferme, puis en prenant le courage de m'enfoncer plus profondément dans la forêt. J'étais prudent, m'assurant que je me lançais dans mes aventures presque dès que je quittais la maison, afin d'avoir un maximum de temps pour explorer sans me faire attraper par papa et maman. Le jour où j'ai franchi la frontière pour la première fois, j'ai essayé de chronométrer le temps qu'il me fallait pour traverser les arbres. Il m'a fallu quinze minutes pour atteindre la clairière de M. Hinchcliffe, un vieux cultivateur de pommes de terre situé à notre gauche. Il était connu des habitants de la région pour son insularité et sa tranquillité. C'était une grande clairière circulaire, coupée du reste de ces terres par des arbres d'une autre espèce que ceux de la forêt. C'était comme s'ils avaient été plantés des années auparavant pour créer et garder la clairière séparée et cachée. Au centre du cercle, un homme se tenait face à moi, immobile. J'ai d'abord été terrifié, convaincu que M. Hinchcliffe était sur le point de me renvoyer chez moi pour intrusion. J'ai essayé de me cacher derrière un arbre tout en gardant un œil sur l'homme. Réalisant qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. Il m'a fallu un moment. Mais les poteaux ont fini par me trahir. Cela et l'absence de pieds. La silhouette partait des chevilles. L'homme dans la clairière n'était pas du tout un homme. C'était un épouvantail. J'étais fasciné. Je suis resté derrière mon arbre, mais j'ai tendu les yeux pour essayer de mieux voir. Mes parents installaient des épouvantails autour de nos cultures, mais aucun n'était aussi élaboré que celui qui se tenait au milieu de la clairière de M. Hinchcliffe. Il était réaliste. Plus réaliste que tout ce que j'avais vu auparavant. Il portait une chemise à carreaux rouges, un chapeau de paille et un large sourire au coin des lèvres. J'ai voulu m'approcher, mais lorsque j'ai commencé à sortir des arbres, j'ai senti son regard sur moi et j'aurais juré avoir vu ses doigts bouger. J'ai couru à travers les bois jusqu'à la ferme, impatient de rentrer à la maison et d'essayer d'oublier ce que j'avais vu, mon petit cœur battant la chamade. Je n'ai pas parlé à mes parents de l'épouvantail ou de la clairière, mais quand je me suis couché ce soir-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce sourire, cousu sur son visage. J'ai passé des heures cette nuit-là à me convaincre que les épouvantails ne pouvaient pas bouger. Ce que j'avais vu devait être le vent, je paniquais pour rien. J'ai essayé de m'empêcher d'y retourner, mais j'avais désespérément envie d'aller voir de plus près. Je me demandais ce que M. Hinchcliffe avait utilisé pour rendre son épouvantail si réaliste, et ma curiosité a fini par prendre le dessus. Trois jours après ma première découverte, j'ai quitté la ferme et j'ai traversé la même partie dense des bois jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la clairière. Je me suis arrêté derrière le même arbre, inspectant l'épouvantail jusqu'à ce que j'ai le courage de m'en approcher un peu plus. La création de M. Hinchcliffe était encore plus spectaculaire de près. Je n'arrivais pas à savoir quel matériau il avait utilisé pour faire le visage. On aurait dit un film. J'ai touché la peau pour essayer de comprendre ce que c'était, mais je n'y arrivais pas. Elle ressemblait à la mienne, mais en plus froid. Je suis resté bouche bée. Le sourire avait été cousu à la main, dans le matériau semblable à de la peau, ce qui avait dû prendre des heures au vieil homme. Si l'épouvantail avait eu des pieds, ils avaient été enfouis dans la terre pour l'aider à se tenir debout. Des piquets étaient enfoncés dans le sol derrière lui et attachés à son torse, pour le maintenir debout et en sécurité. Plus je regardais l'épouvantail, plus j'avais l'impression qu'il était vivant. J'étais certain qu'il clignait parfois des yeux et que sa poitrine se soulevait et s'abaissait. J'étais prudent et plus qu'inquiet, mais j'ai pris mon temps et je l'ai inspecté autant que j'ai pu. En retournant à la ferme à travers la forêt, je n'arrivais pas à chasser l'épouvantail de mes pensées. J'ai eu du mal à faire la conversation pendant le dîner, mon esprit étant complètement occupé par ce sourire recousu. J'étais obsédé. J'y suis retourné tous les jours pendant les trois semaines suivantes. La clairière devint mon lieu de réconfort et l'épouvantail qui s'y trouvait, mon meilleur ami. Je m'asseyais près de ses chevilles plantées pour lire et dessiner dans mon carnet de croquis. J'ai appelé l'épouvantail Peter et je lui parlais chaque fois que je le pouvais. Je lui confiais mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Je pleurais quand j'étais triste et je passais tous les moments possibles avec lui. Je faisais attention à ne pas rester trop longtemps dans la clairière et je retournais toujours à la ferme avant que mes parents ne sentent que j'étais parti depuis trop longtemps. J'aurais aimé passer plus de temps avec Peter. C'est triste quand je repense à l'enfant solitaire que j'ai dû être pour passer autant de temps avec un objet, une effigie glorifiée d'un être humain. À chaque visite, la poitrine de Peter se soulevait et s'abaissait moins. Je ne le voyais plus cligner des yeux non plus. Et sa peau commençait à s'affaisser et à devenir grise après quelques jours de pluie. Je savais que c'était simplement parce que je m'habituais à lui, que je me rendais compte qu'il n'allait jamais prendre vie et me répondre comme un véritable ami. Mais cela me rendait tout de même un peu triste. Au bout d'un certain temps, la magie de Peter avait disparu. J'allais lui rendre visite comme d'habitude, mais ce n'était pas la même chose. La clairière était aussi vide que le reste de ma vie, et mon ami posé au milieu était en piteux état. Le sourire cousu tenait à peine en place et des morceaux de la matière qui constituaient sa peau avaient commencé à sécher et à tomber. Il n'arrivait même plus à faire fuir les oiseaux, et il y en avait souvent plusieurs perchés sur son chapeau de paille et ses épaules, qui lui picoraient le visage. Un jour, vers la fin de l'été, j'ai traversé la clairière et je l'ai trouvé vide. Peter n'était plus là. Il n'y avait plus aucune trace de lui, à part le poteau qui restait fermement planté dans le sol. Bien que ma fascination initiale pour Peter se soit déjà estompée, je me suis senti perdu. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais si renfermé. Je pleurais quelqu'un qui n'avait jamais existé. À huit ans, je comprenais déjà ce qu'était le deuil d'un ami. J'ai visité la clairière à plusieurs reprises et elle est restée vide. L'école a repris et l'automne est arrivé, apportant avec lui des vents glacés qui allaient geler toute la terre. Je passais moins de temps à l'extérieur et j'ai à peine visité la clairière de M. Hinchcliffe pendant l'hiver. Lorsque nous sommes arrivés à l'été suivant, Peter, et le temps que j'avais passé avec mon ami silencieux étaient pratiquement oubliés, effacés de ma mémoire. C'est par hasard, par une journée ensoleillée, que j'ai décidé de traverser les bois une dernière fois pour me rendre dans mon ancien sanctuaire. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Mais il était là. Un tout nouvel épouvantail, soutenu comme Peter l'avait été, les chevilles fermement enfoncées dans le sol et les poteaux derrière lui. Il portait une tenue différente, une salopette et une chemise jaune à carreaux, mais le chapeau de paille était indéniablement le même. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement, comme l'avait fait celle de Peter, et ses yeux semblaient bouger d'à peine quelques millimètres lorsque je les regardais. Il était presque impossible de voir, mais j'étais sûr qu'il était vivant. Il m'a donné l'espoir que je n'aurais pas à passer un été seul et triste à la ferme. Son sourire cousu me procurait la même sensation de réconfort qu'un chocolat chaud par une nuit glaciale. Le processus s'est répété, tout comme avec Peter, et au fil des semaines, il a commencé à avoir l'air plus agar et moins vivant. La magie s'estompa, la solitude revint et l'épouvantail finit par disparaître complètement. Tous les ans, c'était la même chose. L'été arrivait et avec lui, M. Hinchcliffe construisait un nouvel épouvantail. Il y en avait de tous les âges, de toutes les formes et de tous les sexes. C'était à chaque fois un nouvel ami, mais je savais qu'il disparaîtrait comme les autres. Malgré tout, je me suis attaché à chacun d'entre eux. En grandissant et en recevant plus de liberté de mes parents, j'ai pu passer plus de temps dans la ville, avec des amis qui m'appréciaient. Au bout d'un moment, j'ai commencé à oublier complètement les épouvantails, préférant les jolies filles et les soirées à jouer à des jeux de rôle. Les années ont passé et j'ai quitté la maison pour faire des études d'art. L'université a changé ma vie. Pour la première fois, j'avais un groupe d'amis autour de moi en permanence, des amis qui n'étaient pas plantés dans le sol. J'ai emménagé avec eux et je ne rentrais chez moi qu'à Noël. Je n'ai jamais oublié les épouvantails de M. Hinchcliffe. Ils ont été maboués de sauvetage pendant si longtemps. Mais je suis passé à autre chose. Je n'avais plus besoin d'eux. Cela faisait trois ans que je n'avais pas passé d'été à la ferme et le confinement m'a obligé à revenir ici. Lorsque mes colocataires sont tous retournés dans leur famille, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être seul dans la maison. Alors j'ai fait de même. Je n'avais pas l'intention de visiter la clairière. À vrai dire, cela fait plusieurs années maintenant que je n'y ai vraiment pas pensé. J'étais trop absorbé par une vie sociale que je n'avais jamais eue quand j'étais enfant. Ce n'est que lorsque ma mère a invité sa nouvelle amie Linda à la maison, qui vit maintenant dans la ferme à gauche, celle de M. Hinchcliffe, que je me suis souvenu de mon secret d'enfance. Un secret que j'aimerais maintenant pouvoir effacer. « Qu'est-il arrivé à M. Hinchcliffe ? » demandai-je, le cœur serré à l'idée que je ne verrai plus jamais l'une de ces incroyables créations. Ma mère baissa la tête, essayant de trouver une réponse. C'était horrible. Tout le monde en a parlé dans les journaux locaux. L'année dernière, il a cessé de répondre aux appels de sa sœur et au bout d'un certain temps, elle a envoyé la police locale pour vérifier son bien-être. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas dans la maison. Alors ils ont commencé à fouiller le terrain et ils l'ont trouvé, effondré dans un coin boisé juste de l'autre côté de nos arbres. Il était mort d'une crise cardiaque. « Pourquoi est-ce que ça ferait la une des journaux ? » J'ai demandé. Une perle de sueur coulant le long de mon cou alors que j'imaginais M. Hinchcliffe mort dans la clairière. Ma clairière. Le visage de ma mère s'est encore abaissé. Il n'était pas seul. Ils ont trouvé une femme attachée à un poteau à côté de son corps. Il lui avait injecté une sorte de drogue qui la maintenait complètement paralysée alors qu'elle était consciente. Il lui avait planté les pieds dans le sol pour la maintenir debout et l'avait habillée comme un putain d'épouvantail. La police a passé le terrain au peigne fin et a trouvé 45 corps enterrés. Il le faisait depuis des années. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Mon esprit a commencé à relier des points que je n'avais jamais imaginés. Qu'est-il arrivé à la fille ? J'ai demandé. Elle a survécu. De justesse. Quand ils l'ont enfin réveillée, elle a écrit une lettre expliquant qu'elle avait été attachée à ce poteau pendant deux semaines avant d'être retrouvée. Hinchcliffe a pris toutes les précautions possibles pour la maintenir en vie là-haut. Le pire, c'est qu'elle ne peut plus communiquer que par écrit. après ce qu'il lui a fait au visage. Ce malade lui a découpé la bouche pour la recoudre en un visage qui sourit. Les expériences sur le sommeil de l'Arkansas Cette histoire est dédiée à celles et ceux qui peuvent dormir. Cela s'est passé il y a quelques années. Vous avez peut-être entendu des rumeurs si vous êtes sur le Dark Web. Certaines de ces rumeurs ont même circulé en ligne. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Je suis le seul à le savoir et je n'ai rien dit. Pour une multitude de raisons d'ailleurs. Aucune d'entre elles n'a d'importance aujourd'hui. Voici ce qui s'est réellement passé. Le professeur Richardson nous a choisi tous les quatre pour cette expérience parce que nous avions tous étudié et travaillé sous sa direction et que nous avions autant que faire se peut gagné sa confiance. Il a dit que cette expérience était différente. Nous devions rester discrets. Il voulait réduire les détails au minimum. Tout ce qu'il nous a dit avant d'entrer en action c'est qu'il nous demandait un mois de notre vie et que s'il réussissait nous n'aurions plus jamais besoin de dormir. Pensez-y disait-il six à huit heures de temps en plus chaque jour. Votre mois sera remboursé avant la fin de l'année. S'il avait raison il obtiendrait à coup sûr un prix Nobel. Il changerait le monde. Nous avons cru en lui. Le sommeil deviendrait un hobby. Imaginez un peu. Nous nous sommes sentis chanceux d'en faire partie. Nous avons donc pris part à l'expérience avec les plus grands espoirs. Nous étions si enthousiastes à l'idée d'un nouvel avenir pour l'humanité et pour nous-mêmes. J'ai été le seul à quitter cet endroit. Première semaine. Le professeur Richardson nous a emmenés sur le site dans sa camionnette nous expliquant en chemin ce que nous devions faire. Pour les besoins de l'étude on nous a demandé de rester dans le complexe comme il l'a appelé. En fait nous serions enfermés et privés de fenêtres et de wifi. À part patienter nous n'avions pas grand chose à faire. Ma machine fait tout le travail. A-t-il expliqué. Elle utilise un mélange complexe d'ondes sonores pour perturber les processus du sommeil appendices évolutifs des jours précédant la civilisation. L'effet secondaire le plus immédiat que vous remarquerez est que vous ne rêverez pas. Nous devions cataloguer tous les autres effets que nous remarquions. Nous étions, comme il l'a dit, en territoire inconnu. Et nous devions donc cartographier les dangers. L'immensité du projet était déjà une source d'inspiration. Puis nous avions vu l'enceinte. L'octogone, comme on l'appelait. une structure octogonale en béton construite au bout d'un labyrinthe de chemin de terre, quelque part dans une forêt en Arkansas. Je n'ai jamais pu le retrouver. Selon le professeur, il s'agissait à l'origine d'une prison pour terroristes. Mais elle a été abandonnée et n'a jamais été utilisée. Elle est pratiquement impénétrable. Un visite au satellite. Mais pour nous, elle a été équipée de tout le confort dont nous aurions eu besoin pour un mois de dévouement. « Je ne pense pas que l'un d'entre nous s'attende à conquérir le sommeil. Nous pensions qu'il serait peut-être possible de réduire nos besoins en sommeil. Nous avons passé une bonne partie des deux premiers jours à spéculer sur le fonctionnement de la machine avec son mélange complexe d'ondes sonores et à nous demander si le sommeil était vraiment un impendice de l'évolution, comme l'avait affirmé le professeur. Le troisième jour, alors que nous n'avions dormi que trois ou quatre heures, nous nous sommes sentis plus éveillés et pleins d'énergie que jamais, alors que nous ne nous sentions pas groggy. Nous étions alertes et prêts à débattre de ses idées. C'est à ce moment-là que l'excitation nous a vraiment frappés. « Il a vraiment réussi. » J.T. était un grand gaillard à la barbe rousse, le genre de type qui possède encore une belle collection de cartes magiques. « Nous n'en savons rien. » a déclaré James, toujours sceptique. Il est venu du Québec pour étudier avec Richardson. « La machine pourrait stimuler les glandes surrénales et nous administrer une légère dose d'adrénaline tout au long de la journée. » « Même si c'était le cas, cela ne changerait rien au fait qu'il bat le sommeil, » dis-je. « Avec notre temps supplémentaire, nous lisions beaucoup. Nous jouions à Counter-Strike en LAN et avions encore beaucoup de temps pour nous asseoir et débattre. » « Je dois admettre que c'est vraiment génial. » a déclaré James. « Nous l'avons tous ressenti. C'était presque euphorique. L'excitation que nous ressentions à l'idée d'être peut-être les premiers humains à vivre sans avoir besoin de dormir. Techniquement, nous avions encore besoin de quelques heures chaque nuit. Mais nous avons décidé ensemble que c'était plus par habitude que par nécessité. Puis le quatrième jour, Don a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Don était un homme sérieux, super sérieux, ultra sérieux. J'avais entendu dire qu'il avait été franciscain. Cela se voyait. Il ne parlait pas beaucoup et lorsqu'il le faisait, cela valait généralement la peine d'être écouté. Cette fois-ci, il a mis des mots sur quelque chose que j'avais ressenti, mais que j'avais un peu enfoui sous l'excitation. « Avec l'expérience, tu veux dire ? » C'était JT. « Je ne sais pas. » a-t-il dit. « C'est un sentiment, un malaise constant, comme si ça ne se passait pas comme prévu ou que nous n'étions pas au bon endroit. » « Mais non, mais non ! » dit James. « Je pense que c'est cet endroit. Nous savions tous que c'était bizarre quand nous l'avons vu pour la première fois. Cette octogone en béton. Mais en y vivant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit, comme si quelque chose de terrible s'était passé ici. » « J'ai cru comprendre qu'il n'avait jamais été utilisé, » ai-je dit. Les gouvernements disent toujours cela à propos des prisons de torture. « A déclaré James. » « C'est plus que ça. » « A digité. » « Je le ressens aussi. Au début, je pensais que c'était juste à cause de l'absence de fenêtres. Mais ce n'est pas ça. Je pense que ce sont les angles. C'est comme si les angles de ce bâtiment ne correspondaient pas à ce qu'ils devraient être. Et si tout le monde était mort dehors ? » Demande Don. James s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée sur le sol. « Arrête tes conneries, Don. Pourquoi tu dis ça ? » « Eh bien, qu'est-ce que tu dis ? » J'ai demandé. « C'est un octogone anté ? » « Eh bien, écoute James. On dirait que cet endroit a été construit sur un cimetière indien octogonal. » Digité. Bon, laisse-moi t'expliquer. L'espace qui nous entoure se transforme en fonction de la façon dont nous le percevons. Prends une église. Les gens qui s'y rendent l'aperçoivent comme sacré. Ils font donc des choses, comme laisser leur béquille derrière eux lorsqu'ils se forcent à marcher, ou allumer leur bougie, ou quoi que ce soit d'autre. Ces modifications de l'espace ne font que renforcer la perception de sainteté et influencent les futurs visiteurs à le percevoir de la même manière et à le modifier de la même manière. Il en va de même pour les lieux hantés. Pour une raison ou une autre, ils commencent à être perçus comme hantés. Plus ils sont perçus comme tels, plus ils sont imprégnés de hantises. Même si tu n'as jamais vu l'endroit auparavant, tu perçois des indices subtils si tu es un tant soit peu sensible. D'une certaine manière, il est vrai de dire que c'est un espace hanté. Il est vrai que l'Église est sacrée. Notre interaction avec cet espace en a fait quelque chose de plus que du bois et des plaques de plâtre ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est peut-être passé des choses ici et que nous les percevons. Des choses vraiment horribles et dans ce sens, oui, c'est un octogone hanté. Non, tu extrapoles beaucoup trop, dit Don. Les lieux sont considérés comme sains parce qu'une autorité le télégraphie à qui veut bien l'entendre. Tout comme les lieux hantés se font beaucoup d'argent grâce à des touristes idiots. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous d'accord pour dire que quelque chose ne tourne pas rond dans notre situation. C'est peut-être la machine. Je propose qu'on le note comme un effet secondaire. Sur ce point au moins, nous étions tous d'accord. Cela n'a pas apaisé notre malaise, mais nous l'avons noté. Nous nous sommes également mis d'accord sur la formulation. C'est une sensation aiguë que nous sommes entrés dans quelque chose où nous ne nous sommes pas les bienvenus. Semaine 2 Nous avons fait de notre mieux pour ignorer ces sentiments et continuer comme avant. Ces premiers jours avaient été parmi les meilleurs de notre vie d'adulte, mais nous n'avons jamais retrouvé ces moments de bonheur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point Richardson avait manqué de perspicacité en nous laissant là, sans aucun moyen de contacter le monde extérieur. Lorsque j'ai exprimé cette opinion, c'est exactement ce que je pensais. Digité. Richardson n'est pas un idiot. Tu comprends ? Je pense qu'il l'a fait exprès. Pourquoi ferait-il ça ? Demandai-je. Pour la science, bien sûr. a-t-il répondu ? C'est l'une de ces méta-études où l'on nous dit qu'il s'agit d'une chose, mais où il s'agit en fait de la façon dont nous réagissons à l'expérience, comme les expériences de Milgram. Ou bien ce n'est pas son choix. Dit James. Le gouvernement l'oblige à le faire et cette machine est conçue pour nous contrôler, ou une sorte de secte, les scientologues. C'est une installation construite par le gouvernement. Digité. C'est logique. Pas la partie scientologie, cependant. Oui, mais si on y réfléchit... A commencé James, mais je l'ai interrompu. D'accord, d'accord, dis-je. Revenons sur Terre une seconde. Dans le meilleur des cas, Richardson n'est qu'un abruti qui ne se soucie pas de notre bien-être personnel, n'est-ce pas ? Laisse tomber. Dit Don, celui dont je m'attendais le moins à ce qu'il m'engueule. Arrête d'essayer d'agir comme le gars le plus rationnel de la pièce. Tu ne sais pas ce que Richardson aime. Il aime d'autres choses, des choses dont il ne parlera jamais publiquement. J'ai regardé les autres et j'ai constaté la même confusion. De quoi parlez-vous ? J'en ai entendu parler, en fait. Dit James. Il a des idées, disons, marginales. Disons qu'il n'est pas l'universitaire respecté qu'il se présente comme tel. Dit Don. J'ai lu une partie du contenu qu'il ne publie pas. Il pense et croit très sérieusement qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose en dehors de ça. a-t-il frappé sur la table ? Quelque chose de plus que le matériel, le palpable, le concret. Ce n'est pas complètement étrange ? Ai-je dit en haussant les épaules ? Je m'attendais à pire. Il a présenté les choses de la manière suivante. Poursuit Don en m'ignorant. Pensez au début de l'existence. Il fallait que les conditions soient réunies pour que l'existence de l'univers soit possible. Si l'univers n'était pas possible, il n'aurait pas pu exister. Est-ce que c'est logique ? Nous avons acquiescé. D'accord. Et les conditions ne peuvent pas être de la matière ou des lois de la matière, puisqu'elles sont apparues avec l'existence de l'univers. Donc, quelles que soient les conditions, elles doivent être quelque chose d'autre que la substance de base de l'univers. Est-ce que cela a un sens ? Je pense que oui. Ce n'est pas en train de devenir un argument en faveur de Dieu, n'est-ce pas ? Il a secoué la tête. C'est un argument en faveur de quelque chose qui continue d'exister. Sauf qu'on ne peut même pas dire ça. Parce que les idées comme quelque chose et existé sont développées par, pour et dans la réalité physique. Il s'agit de quelque chose de pré-physique, quelque chose de pré-existant, ce qui a permis à l'univers d'apparaître spontanément. Qui sait ce qu'il a fait d'autre pendant ces milliards d'années ? Le simple fait de poser cette question constitue déjà une violation des stipulations. Ai-je commencé à dire ma formulation en philosophie en tranche ? Oui, oui, je sais. Mais il y croit. Monsieur Richardson y croit. Il pense que c'est la source du libre arbitre. Notre cerveau la touche d'une manière ou d'une autre. Il croit donc qu'il peut l'atteindre, l'étudier, l'utiliser. Je n'ai pas pu lire beaucoup plus que cela. Et si cette expérience est quelque chose qu'il ne met pas dans les livres ? C'est peut-être lié à ses intérêts les plus particuliers et à des potentielles demandes faites par des entités haut placées. Alors, au lieu d'éliminer le sommeil, il essaie de nous faire voir Dieu ? Demandais-je d'un ton sarcastique. Je ne sais pas. Je dis juste que s'il pense que le cerveau touche une autre réalité, c'est exactement le genre d'expérience qu'il voudrait tenter pour prouver sa théorie. Tu penses qu'il a mis cette pièce sur écoute ? Demande-je-t'ai. Je pense qu'il est peut-être ici quelque part. Ai-je dit sans même réfléchir à ce que je disais ? Ils m'ont regardé en attendant une explication et avec ce qui ressemblait à de la peur dans les yeux. C'est étrange que nous ayons si peur de cet homme que nous admirions il y a moins de deux semaines. J'ai parfois l'impression que quelqu'un me regarde dormir, expliquais-je, ma voix commençant à trembler. J'ai d'abord pensé que c'était l'un d'entre vous. Je le sens surtout quand je ne suis pas tout à fait réveillé, mais pas tout à fait endormi. Ces moments où on se réveille quelques secondes pour ajuster son oreiller, je pouvais sentir, voir et entendre quelqu'un se tenir juste au-dessus de moi. Cette personne respirait et observait et j'étais trop proche de l'inconscience pour faire quoi que ce soit, alors je me suis rendormi. Je pouvais voir la terreur remplir les yeux des autres pendant que je parlais. J'ai ressenti la même chose. J'ai cru que je perdais la boule. Moi aussi. Écoutez, il y a quelqu'un d'autre ici, ai-je dit. Nous nous sommes rapprochés. Nos yeux parcouront nerveusement la pièce de béton gris. Nous ressentions tous la même chose, j'en suis sûr. Nous étions pris au piège, piégés dans cet horrible bâtiment avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Attendez, attendez ! Digité. Qu'est-ce que cette personne est en train de manger ? Nous ne voyons pas notre nourriture disparaître. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher. Nous devons commencer à être raisonnables. J'ai poussé un soupir de soulagement parce qu'il avait raison. D'accord, réfléchissons-y, ai-je dit. Disons que c'est un autre effet de la machine. Phase 2, paranoïa. Phase 2, paranoïa, a dit Don avec un hochement de tête approbateur. Nous l'avons écrit. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner, JT a demandé « Avez-vous fait des rêves ? » Nous avons tous secoué la tête. Richardson ne s'était pas trompé à ce niveau-là, ai-je dit. « Savez-vous que les enfants sauvages ne rêvent pas ? Comment le savons-nous ? Ils nous le disent, les rares qui sont socialisés. Ils disent que le rêve est quelque chose qui ne commence qu'après, quand ils ont le langage, la permanence de l'objet et toutes ces conneries. Et les chiens ? J'ai demandé. Ils chassent des lapins dans leur sommeil, non ? Ce sont des réactions instinctives et autonomes. Peut-être que le langage et la permanence de l'objet n'ont d'impact que sur la capacité à se souvenir des rêves. Les deux sont compatibles avec les données superficielles. C'est à toi de prouver le contraire. Où est-ce que tu veux en venir ? Le fait d'être sans rêve, est-ce que tu penses que c'est bon pour la santé ? Je ne pense pas que ce soit sain. Je pense que la machine ne fait pas en sorte que nous n'ayons pas besoin de dormir. Elle fait en sorte que nous ne nous sentions pas fatigués. Je pense que tout cela se produit peut-être parce que nous ne rêvons pas. On ne peut pas vraiment répondre, n'est-ce pas ? Les rêves accompagnent naturellement le sommeil paradoxal. Nous ne disposons donc d'aucune étude qui différencie les effets de l'absence de rêve de ceux de l'absence de sommeil. Ou peut-être que nous rêvons et que les rêves vont simplement ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Personne ne le savait. Mais nous avons tous arrêté de parler et nous nous sommes dispersés. Quelque chose me semblait trop vrai. Troisième semaine. Nos réunions pour des discussions théoriques sont devenues de plus en plus rares. Nous avions tendance à nous isoler et à nous regarder avec méfiance. Chaque jour, j'éprouvais encore ce sentiment de malaise et d'être mal accueilli. Et chaque nuit, la silhouette qui se tenait au-dessus de moi. Je dormais encore moins maintenant. Environ une heure tout au plus. Je dormais si peu que j'avais commencé à m'apercevoir que je m'enfuyais. La dernière fois, j'étais assez réveillé pour voir où la silhouette allait. C'est ce coin particulier de ma chambre qui m'a toujours semblé étrange. Je me surprenais à le fixer même quand je n'en avais pas envie. C'est un point où les angles sont étranges. Mes yeux avaient du mal à s'y fixer. La silhouette s'est dirigée vers ce point et a disparu. Lorsque je me suis réveillé, je me suis demandé si je n'avais pas halluciné. Peut-être la phase 3, les hallucinations. Je me suis approché de ce coin et je l'ai regardé de près. Il y avait une odeur étrange, comme de la térébenthine. Puis, plus je le fixais, plus je forçais mes yeux à se concentrer. Et plus j'étais sûr, sûr que quelque chose bougeait à l'intérieur. Et ça me regardait. C'est alors que j'ai entendu un bruit affreux, rempli de haine venant du fond du coin. Je n'ai pas attendu pour comprendre ce qui faisait ce bruit. Alors, j'ai quitté cette pièce pour de bon. À partir de ce moment-là, j'ai fait toutes mes petites siestes dans la bibliothèque. Alors que j'étais allongé dans la bibliothèque, j'ai entendu JT parler à quelqu'un dans le couloir. Il lui parlait à nouveau des angles. Il a dit qu'il y avait plus de degrés dans le bâtiment qu'il ne peut y en avoir dans une forme fermée standard. 2,7488 degrés de plus, a-t-il dit. Juste assez pour vous rendre fou, mais pas assez pour être évident. La personne à qui il parlait a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose comme ce sont les degrés de déchirure. La voix était déformée, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne reconnaissais pas du tout cette voix. La personne à qui j'y t'ai parlé n'était pas l'un d'entre nous. C'est peut-être idiot, mais j'ai eu peur. Je suis resté là faisant semblant de dormir pendant que JT passait. Et pendant qu'il passait, j'ai senti quelqu'un ou quelque chose entrer dans la pièce et se tenir juste au-dessus de moi. Puis cela a disparu. Après une minute ou deux à me dire que j'étais stupide, je suis parti à la recherche de JT. Je ne l'ai vu nulle part. J'ai croisé James et il m'a dit qu'il n'avait pas vu JT non plus. « Est-ce que tu as vu ou entendu quelqu'un qui ne devrait pas être ici ? » lui ai-je demandé. James m'a regardé avec un mélange de surprises et de terreurs. « Comment le sais-tu ? Je n'en ai parlé à personne. » « De quoi ? » Il m'a dit qu'il avait entendu sa mère l'appeler. Pas un son faible qu'il confondait avec sa mère, mais sa voix, aussi claire que la mienne, qui l'appelait. « Il a failli lui répondre, a-t-il dit. Presque. Puis il s'est arrêté. Elle est morte depuis un an. Ce qui m'appelait, ce n'était pas ma mère. » J'ai vu qu'il tremblait et que ses mains étaient crispées. Je lui ai dit de tenir bon. Il s'agissait peut-être d'hallucinations auditives. Moi aussi, j'avais entendu des choses. Un enfant qui pleure. Si pas, au début, j'ai cru que c'était la plomberie d'ailleurs. Il a dit « Nous devrions organiser une réunion. J'ai pensé à JT et à ce que j'avais entendu quelques instants plus tôt. Disons-le à Don, ai-je dit. C'est un effet secondaire de la machine. C'est logique. » a dit Don après que nous lui en ayons parlé. Les sons ne sont pas censés être audibles. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre cerveau doit capter leurs motifs aléatoires et les interpréter comme quelque chose. Le cerveau attribue une mémoire pour donner un sens aux motifs. « Vous y croyez ? » demandai-je. « Pas une seconde. » a répondu James. Mais nous manquions d'explications rationnelles et celle-là était plutôt bonne. J'espérais qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé James dans la salle de sport, en train de taper sur le punching ball. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a ignoré, alors je suis retourné dans la salle de lecture. Quelques minutes plus tard, il était derrière moi. La voix que j'ai entendue n'est pas ma mère. A-t-il dit ? Bien sûr que non, ai-je répondu. Non, je veux dire, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est juste que ma mère était une personne gentille. Même si cette voix essaie de lui ressembler, elle ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas humain. J'ai posé mon livre et je l'ai regardé en face pour voir s'il était sérieux. Et il l'était. Très sérieux même. Elle m'a parlé de toutes sortes de choses. Elle m'a demandé si tu te souvenais de la cabane. Je n'ai rien pu répondre. J'étais sans voix. Je n'ai jamais parlé de ça. Pour une bonne raison. J'ai mis des années à accepter ce qui s'était passé. C'était il y a longtemps. Je jouais derrière notre maison dans les bois comme je le faisais souvent. J'aimais construire des cabanes en bois dans les arbres. Et je suis arrivé à une cabane. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air vieille pourtant. Je m'en souviens. J'ai entendu un enfant pleurer à l'intérieur. Le gamin était enchaîné. Et il y avait une gamelle de chien par terre. Je voulais l'aider mais je savais que j'étais en train d'enfreindre la loi. J'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai vu cet homme s'éloigner d'une vingtaine de mètres dans les bois. Il était habillé en noir à l'ancienne comme des vêtements du 19e siècle. Il devait me regarder pendant tout ce temps. Sans expression, j'ai couru jusqu'à la maison. J'avais tellement peur que je n'en ai parlé à mes parents que lorsque j'étais censé aller me coucher et que j'ai dû expliquer pourquoi j'étais terrifié à l'idée de m'endormir. Les flics sont venus tout de suite. Ils ont trouvé la fameuse cabane. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé les chaînes et le bol mais l'enfant n'était plus là. Je me suis toujours reproché de ne pas l'avoir aidé tout de suite. Tout va bien ? Oui. Ok. Eh bien, écoute-moi bien. Elle m'a dit comment sortir d'ici. La voix. Je l'ai regardée sans rien dire parce qu'il avait l'air déjà si maniaque. Elle a dit qu'il y avait une sortie secrète à l'intérieur de JT. Il suffit de l'ouvrir pour y accéder. James, ai-je dit, ne sachant que dire d'autre à ce moment-là. « Oui, oui, je sais. » dit-il avec une bouffée d'air. « Je sais que ce n'est pas vrai. Il fallait juste que je le dise à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai peur, vraiment. » Moi aussi, James. Il fallait sortir de cet octogone. Semaine 4. James et moi avons commencé à chercher un moyen de sortir. Comme nous ne dormions plus du tout, nous avions beaucoup de temps pour le faire. Chaque fois que nous pensions avoir trouvé quelque chose, c'était une aventure. C'est alors que nous avons aperçu Don seul dans le couloir qui nous tournait le dos. « Qu'est-ce qui se passe ? » me demanda James. Quelque chose semblait étrange. « Don, ça va ? » j'ai appelé. Il s'est retourné et nous a fait un grand signe de la main en souriant. « Au revoir, les gars ! » a-t-il dit avant de passer le coin du mur. J'ai regardé James pour voir s'il pensait la même chose que moi, que quelque chose de mauvais allait arriver. Et il me regardait déjà. Nous nous sommes mis à courir après lui. Il était déjà au bout du couloir suivant, en train de monter dans l'ascenseur. Nous avons crié « Don, non ! » et nous avons couru après lui, mais les portes se sont refermées avant que nous n'arrivions. Il est monté. Le fait est que l'octogone est un bâtiment d'un seul étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Je ne sais pas où Don est allé, ni si ce que je pense avoir vu est vraiment arrivé, mais je sais que je n'ai jamais revu Don. Je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel ? Avant que nous ayons pu prendre le temps d'y réfléchir, un groupe de personnes a tourné au coin du mur et s'est dirigé vers nous. Je pense qu'on devrait y aller, ai-je dit. James m'a demandé qui c'était. James, on y va ! Pourquoi sont-ils tout flous ? Je ne sais pas, mais on y va. J'ai attrapé son bras et je l'ai entraîné vers moi. Puis j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la cuisine et je me suis caché entre le mur et le frigo. J'étais sûr que James était juste derrière moi. Je pouvais entendre ses pas tout le long du chemin. Mais quand j'ai regardé, il n'était plus là. Je suis resté là jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus, probablement quelques heures. Quand je me suis glissé dehors, j'ai vu quelqu'un me regarder de l'autre côté de la porte. J'ai tellement été surpris que j'ai reculé contre le mur. C'était un petit garçon. Bonjour, j'ai dit. Puis j'ai entendu des cris. Le garçon avait disparu et d'autres cris encore. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un en détresse. J'ai couru vers les cris, effrayé par ce qui pouvait arriver à James. J'ai de nouveau entendu un cri, mais celui-ci était étouffé. Il provenait de la chambre de JT. J'ai regardé et je regrette encore de ne pas avoir ouvert cette fiche porte. James était à l'intérieur. Il avait ouvert JT et lui fouillait les entrailles. L'expression de choc et d'agonie était figée sur le visage de JT. « Qu'est-ce que tu as fait ? » lui ai-je demandé. « Il faut que je sorte. » a dit James en fouillant dans les intestins de JT. J'ai reculé hors de la pièce. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je devais juste trouver un endroit où me cacher jusqu'à ce que Richardson puisse nous sortir de là. Une fois hors de la pièce, j'ai entendu James dire « Maman ? » puis « Oh non ! » et enfin il a crié. Je suis revenu en courant mais James n'était plus là. Je n'avais pas quitté des yeux l'entrée de la chambre. Il n'y a aucune chance qu'il soit sorti. Mais il avait disparu et une fumée noire et nauséabonde s'échappait de l'abdomen de JT. Ça sentait le pneu brûlé. Je suis retourné à la cuisine. J'ai trouvé des bougies. J'ai fait fondre de la cire sur du papier absorbant et je me suis bouché les oreilles avec. Puis je me suis recroquevillé dans un coin, les yeux fermés et j'ai attendu que le sommeil vienne. J'ai attendu longtemps mais j'ai fini par dormir. Lorsque je me suis réveillé, le professeur Richardson me secouait. Il avait déjà retiré les serviettes en papier de mes oreilles. Je pensais qu'il était venu plus tôt. J'ai appris plus tard que j'avais dormi pendant plusieurs jours. Il m'a demandé où les autres étaient allés alors je lui ai tout raconté autant que j'ai pu comprendre. J'ai essayé de l'emmener au corps de JT mais il n'y avait plus rien, pas la moindre trace de sang. Il m'a ensuite emmené à l'hôpital pour s'assurer que j'allais bien. Je paierai la note et tu peux oublier tes prêts étudiants. Mathilde dit « Juste comme ça ? » « Je t'ai mis en danger. Alors oui, tu l'as mérité si tu te tais. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas me taire à cause de ce qui était arrivé aux autres. « Est-ce que toutes les lois de l'univers physique seraient suspendues juste pour vous quatre ? Non, c'était des rêves éveillés. Vous n'étiez pas censés rêver du tout. Je pensais l'avoir compensé. La machine a besoin d'être réglée. C'est de la science. Les autres vont bien. Rassure-toi. Ils feront profil bas pendant un certain temps jusqu'à ce que je publie les résultats. Fais de même s'il te plaît. » Je voulais le croire. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle. Mais je ne le croyais pas. Oui, d'accord, tout cela aurait pu être un rêve. Ce serait l'explication la plus simple. Mais ce n'était pas un rêve. J'ai essayé de retrouver les autres. Je n'ai jamais pu. Je ne pense pas qu'ils aillent bien du tout. J'ai essayé d'en parler à la police, mais ils voulaient des preuves. Je n'ai même pas pu leur montrer l'octogone. James, JT, Don, si vous êtes là et que vous entendez ceci, faites-moi savoir que vous allez bien. Et pour tous les autres, laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense que le professeur Richardson avait raison sur un point. Le sommeil est vraiment une chose que nous avons développée pour nous protéger, mais pas contre les créatures qui errent dans les forêts la nuit. Il nous protège de quelque chose de bien pire, quelque chose qui nous entoure. Il n'est pas du tout obsolète. Remerciez tout ce en quoi vous croyez de pouvoir dormir et rêver. Qui a entendu parler de cette ville ? Il se pourrait que quelque chose d'horrible s'y soit passé. Cette ville, personne ne semble s'en souvenir et il se pourrait qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible. Apparemment, il existait autrefois une ville appelée Corona dans le nord de la Suède, mais nous l'avons tous oubliée. Je suis officier de police et je travaille à Calyx, une municipalité proche de l'endroit où la ville perdue de Corona est censée se trouver. À cet endroit, il n'y a aucun signe de la ville, seulement une forêt dense. Mais certains détails liés à ma propre famille me donnent la certitude que cet endroit a bel et bien existé. Le monde entier l'a simplement oublié. Je ne peux pas imaginer comment ni pourquoi, mais c'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu parvenir. Pour moi, tout a commencé lorsque deux cueilleurs de myrtilles roumains sont venus dans mon petit bureau pour me signaler quelque chose qu'ils avaient trouvé au plus profond de la forêt dense. Ils ne connaissaient pas suffisamment le suédois ou l'anglais pour expliquer exactement ce qu'ils avaient trouvé, mais j'ai tout de suite compris que cela les avait complètement terrifiés. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait apparemment d'un cadavre humain. Finalement, après avoir fait appel à un interprète de la ville voisine de la mienne, ils ont révélé qu'ils étaient tombés sur un enfant mort, âgé d'une dizaine d'années tout au plus. Ils nous ont conduits, moi et deux de mes collègues, suivis d'une ambulance, à l'endroit où ils avaient trouvé l'enfant. Le soleil se couchait derrière un épais brouillard lorsque nous sommes arrivés. J'ai allumé une cigarette pendant que nous quittions la route principale pour nous enfoncer dans la forêt, à l'endroit où l'enfant était censé se trouver. Je me sentais un peu mal à l'aise de devoir m'occuper d'un enfant mort, mais j'avais déjà traité des cas de ce genre, des accidents de voiture, et je ne me sentais pas trop affecté par cela maintenant. C'était un travail comme un autre. Du moins, c'est ce que je pensais. Les Roumains se sont arrêtés lorsque nous nous sommes approchés et ont refusé d'aller plus loin. Il y avait de la panique dans leurs yeux, plus que je ne m'y attendais, même dans ces circonstances extrêmes. L'un de mes collègues est resté avec eux, tandis que le reste d'entre nous continuait. Nous sommes bientôt tombés sur un énorme rocher qui avait été placé là par la calotte glaciaire qui recouvrait l'Europe à l'époque glaciaire. Mon collègue l'a contourné et quelques instants plus tard, il est revenu en courant, pâle comme s'il avait vu le diable en personne. Il s'est baissé et a vomi devant moi. Il a dit... C'est... C'est de l'autre côté. Putain de merde. Je ne lui ai pas posé de questions. Je me suis contenté de vérifier par moi-même, suivi par les médecins. Ce que nous avons trouvé de l'autre côté du rocher, ce n'était pas naturel. La moitié de l'enfant, une petite fille blonde, avait fusionné avec le rocher, comme si elle l'avait traversé comme un fantôme et s'était soudain transformé en humain avant d'avoir eu le temps de sortir du rocher. Ou bien, comme l'a fait remarquer plus tard mon collègue, c'était comme si elle avait été téléportée dans le rocher. Le regard triste et mort de la jeune fille vers la forêt semblait raconter l'histoire d'une tragédie inconnue des vivants. Les médecins ont rapidement détourné les yeux en silence, horrifiés par le sort qu'elle avait dû subir. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Je n'ai jamais été religieux, mais cette expérience m'a fait douter de tout ce que j'avais cru jusqu'à présent. Et je ne parle pas seulement de la façon bizarre dont la pauvre fille avait perdu la vie, à moitié engloutie par le rocher. Il y avait aussi quelque chose d'autre à propos de la fille. Quelque chose qui m'a fait me sentir complètement vide à l'intérieur, comme si on m'avait arraché un morceau de mon âme, laissant un trou vide dans mon cœur qui s'est rapidement rempli d'une tristesse que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un sentiment épouvantable, encore aggravé par le fait étrange qu'une petite partie de moi reconnaissait la fille. Son visage était comme le vague souvenir d'un rêve récemment oublié. Nous nous sommes rassemblés et avons commencé à parler, essayant de comprendre la situation sans succès, pendant que les médecins s'approchaient du corps. J'ai essayé de me concentrer sur les faits pendant que nous examinions la scène. La jeune fille portait une veste rose. Dans l'une des poches, nous avons trouvé une fleur étrange. Ses couleurs étaient exotiques et ressemblaient aux ailes d'un coléoptère et une carte de bibliothèque jaune avec un texte qui nous a laissé perplexes. La bibliothèque de Corona y était-il écrit. La jeune fille avait également écrit son nom sur la carte. Quand je l'ai vue, mon monde s'est retourné. Isabella Lexellius était écrit avec l'écriture enfantine de la jeune fille. « Ce n'est pas ton nom de famille ? » a dit mon collègue. « C'est… c'est… » « Je ne savais pas quoi dire ou penser. » « Eh bien, tu la connais ou quoi ? » « Je… je ne sais pas. Non, non, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Ce doit être une coïncidence. » « C'est une sacrée coïncidence, alors ? » « Je n'ai pas répondu. » « Il y a aussi quelque chose sur le sol. » « A dit l'un des infirmiers. Sur la moustache et dosant sous la fille, il y avait un carnet. Il a dû tomber de sa main. Celle qui pend des mollements au-dessus du livre. Je l'ai ramassée et je l'ai ouverte. Les pages étaient couvertes de petits textes, écrits d'une autre écriture que celle de la jeune fille. « Bon, nous allons devoir apporter des outils pour la découper. » dit l'un des infirmiers. « Oui, » dis-je distraitement. « Il y a encore une chose à faire. » « J'ai mis le livre dans un sac de preuves en plastique. Quoi ? » « Il y a trop de sang. » « L'infirmier a pointé le sol du doigt. Comment ça, il y a trop de sang ? » « Sous le rocher, monsieur. Il est impossible que tout ce sang provienne d'un enfant. » a expliqué l'infirmier. Un moment de silence, puis j'ai dit « Nous devrons revenir ici avec de meilleurs outils. » Un jour plus tard, nous avons réussi à retirer le haut du corps de la fillette et à le ramener à la morgue où il a été examiné. Nous avons également essayé de soulever le rocher à l'aide d'une grue, mais il n'a pas bougé. Au lieu de cela, nous avons creusé un trou sous le rocher, mais nous n'avons pas trouvé d'autre partie du corps. Tout ce que nous avons pu faire ce jour-là, c'est de prélever autant de sang que possible. Pendant l'examen du corps, j'ai lu le carnet. Il contenait l'histoire de la ville de Corona. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'une fiction. Une histoire dérangée écrite par un homme qui, selon moi, avait dû tuer la jeune fille. Jusqu'à ce que le laboratoire médico-légal m'appelle il y a quelques semaines. J'ai encore du mal à y croire, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils ont testé l'ADN de la jeune fille et l'ont comparé au mien en raison de son nom de famille. C'était mon idée, car je ne voulais pas que l'on me soupçonne. Nous pensions que cela ne révélerait rien, mais c'est le cas. La petite fille d'une dizaine d'années, Isabella, était ma fille. J'étais sûr que ce n'était pas possible. Dix ans plus tôt, je vivais avec mon ex-femme. Je ne l'ai jamais trompée et je n'ai certainement pas eu d'enfant avec elle. Nous sommes restés ensemble pendant encore cinq ans et j'aurais donc su si elle avait eu un bébé pendant cette période. Et pourtant, le test n'a rien révélé d'anormal. Voici une transcription du carnet de notes. Je l'ai transcrit en espérant que quelqu'un se souviendra de la ville de Corona. Voici ce qui se trouvait à l'intérieur du carnet. Je m'appelle Elena Fredrickson. Il y a cinq ans, j'étais une personne différente. J'étais plus jeune à l'époque, non seulement dans le sens ordinaire du terme, mais aussi dans l'esprit. Il y avait de la joie dans ma vie et j'avais des espoirs et des rêves. Tout cela a disparu maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais je vais essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé à toute notre communauté du mieux que je peux. L'événement, comme nous l'avons appelé, s'est produit le 9 juillet 2013. J'étais en visite à Corona pour la journée afin d'emmener ma nièce Isabella à l'inauguration du Red Grove, le nouveau parc d'attraction de la ville. Il était censé être le plus grand de Suède et Isabella avait supplié ses parents de venir à l'inauguration, mais aucun d'eux n'avait pu le faire en raison du travail. Ils m'ont donc appelé et m'ont demandé de le faire pour eux. J'étais leur personne de référence lorsqu'ils avaient besoin d'aide avec Isabella, la seule en qui ils avaient confiance. Comme j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés assez tôt, quelques heures avant l'ouverture, afin de ne pas avoir à faire la queue toute la journée pour entrer. Le temps était magnifique. Il avait plu plus tôt dans la journée. Nous étions donc un peu inquiets, mais lorsque nous sommes arrivés en ville, il n'y avait pas un nuage en vue. Isabella n'arrêtait pas de parler du plaisir que nous allions avoir, et cela me faisait chaud au cœur de l'avoir si heureuse. Il nous a fallu un peu plus de temps que prévu pour arriver au parc d'attraction, car l'une des rues principales avait été fermée pour un défilé militaire. Cela ne nous a pas dérangés outre mesure, mais a plutôt renforcé le sentiment de fête qui régnait dans l'air. Pour éviter le défilé, nous avons dû prendre un bus jusqu'au centre-ville, la place Freya, et de là, nous avons dû prendre le métro jusqu'au centre d'affaires Yellow Neutral, les plus hauts gratte-ciels de Suède. De là, nous pouvions nous rendre à pied jusqu'au Red Grove. Il y avait des gens partout. Il s'est avéré que beaucoup d'entre eux avaient pris un ferry qui descendait la rivière et dont je ne connaissais pas l'existence. Cela signifiait que nous devions finalement faire la queue. Isabella n'y voyait pas d'inconvénient, mais je savais qu'elle aurait bientôt faim et je craignais que cela ne gâche son humeur. Heureusement, il y avait un homme qui vendait des hot dogs dans un chariot qu'il poussait dans la file. J'ai acheté un hot dog et un soda pour Isabella. Ses parents n'aimaient pas vraiment que je lui achète de la malbouffe, mais un jour comme celui-ci, je pensais qu'il comprendrait. L'homme vendait aussi des ballons rouges aux enfants. Isabella a dit qu'elle en voulait un. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle devrait la voir toute la journée et qu'il y aurait d'autres ballons dans le parc d'attractions, mais elle n'a pas voulu m'écouter. À contre-cœur, je lui ai acheté un ballon à elle aussi. À ce moment-là, personne ne savait que leur vie allait changer en quelques minutes. Isabella a accidentellement lâché le ballon, je craignais que cela ne la rende triste, mais cela n'a pas eu l'air de la déranger outre mesure. Nous avons regardé le ballon s'élever dans les airs et s'éloigner. Bientôt, il n'était plus qu'un point rouge dans le vaste ciel bleu. Puis, soudain, il a disparu. Il est allé où ? me demande à Isabella. Je ne pouvais pas l'expliquer, il avait tout simplement disparu. Je ne sais pas, ai-je dit. Peut-être qu'il a éclaté ? Mais quelque chose, un sentiment de malaise que je n'arrivais pas à expliquer, m'en a fait douter. Quelques minutes plus tard, des vents violents ont soufflé de toutes parts. Il y avait une odeur qui me rappelait quelque chose de pourri. « Burke ! » a dit Isabella, dont les longs cheveux blancs s'envolaient dans le vent. « C'est quoi cette odeur ? » Je lui ai serré la main plus fort. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Les gens ont regardé autour d'eux, confus, et leurs voix joyeuses sont devenues inquiètes. Il se passait quelque chose, mais personne ne savait ce que c'était. Des sirènes ont redenti au loin, semblant provenir du groupe d'entreprise. « Oh mon Dieu ! Le sommet de l'immeuble a disparu ! » dit une femme en pointant du doigt les gratte-ciels. Ce n'était pas si facile à voir, mais elle avait raison. Le sommet de l'immeuble le plus haut avait disparu, comme s'il avait été coupé au couteau. Isabella était trop petite pour le voir, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas en regardant les visages de tout le monde, et elle a commencé à s'inquiéter à son tour. « Je crois qu'il faut qu'on s'en aille d'ici, » ai-je dit en suivant mon instinct. « Je ne pense pas que l'endroit soit sûr. Isabella s'est mise à pleurer. » « Mais l'ouverture, c'est pas... » « Nous reviendrons plus tard, ma chérie. » Ai-je dit en m'éloignant de la foule avec elle. L'un des féris était sur le point de partir. Nous sommes rapidement montés à bord. Quelques autres nous ont rejoints, mais la plupart des gens sont restés sur place dans l'espoir que tout s'arrange. Isabella a pleuré, mais elle n'était pas en colère. Alors que le ferry s'éloignait lentement de la promenade du bord de l'eau, une sorte d'agitation a éclaté parmi la foule sur la terre ferme. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait, mais tout à coup, tout le monde a crié de terreur et a essayé de courir vers l'eau. Il fuyait manifestement quelque chose, mais je ne voyais pas ce que c'était. Tout ce que j'ai vu, c'est que les gens se marchaient dessus en essayant de sauter dans la rivière et de s'enfuir à la nage. C'était un spectacle horrible, et je suis heureuse qu'Isabella n'ait pas été assez grande pour voir par-dessus la balustrade. Ensuite, les sirènes du système d'alerte d'urgence ont commencé à émettre leur son sinistre de catastrophes imminentes. Tout le monde posait des questions auxquelles personne n'avait de réponse. La plupart des gens que j'ai entendus pensaient que nous étions attaqués, soit par des terroristes, soit par les russes. J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon frère, mais il n'y avait pas de signal. J'ai aussi essayé avec le téléphone d'Isabella, mais sans succès. Je me suis vite rendu compte que personne n'avait de réseau. Sur les rives du Fleur qui traversent la ville, les gens regardaient par leurs fenêtres pour essayer d'apercevoir ce qui se passait, mais la seule chose qu'ils voyaient, qui sortait de l'ordinaire, était le bâtiment coupé en deux dans le quartier d'affaires de Yellow Neutral. « Regarde, j'ai jamais vu un oiseau aussi grand ! » dit Isabella en montrant le ciel. « Une énorme créature ressemblant à un oiseau s'éleva au-dessus de nous. Il faisait nuit noire. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude, il semblait aussi confus de nous voir que nous le voyions. Il a fait plusieurs fois le tour du centre-ville avant de s'envoler à nouveau. La vue de l'oiseau géant, ou de ce qu'il était vraiment, a transformé notre confusion anxieuse en terreur. Nous ne savions toujours pas ce qui s'était passé, mais nous savions maintenant que cela n'avait rien à voir avec des terroristes ou une puissance étrangère. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'impossible à croire et en même temps impossible à nier. Le ferry nous a déposé un peu plus loin sur la rivière, près de la place Freya. Les gens semblaient paniqués, même si personne ne savait ce qui se passait. Certains préparaient leur voiture pour fuir la ville, d'autres couraient quelque part, peut-être pour retrouver leurs proches. Mais la plupart des gens s'agglutinaient autour des policiers, des employés municipaux ou du personnel militaire du défilé pour essayer d'obtenir des informations. Mais ils n'ont obtenu que la même réponse, encore et encore, criés de manière à être entendus par-dessus les sirènes du système d'alerte d'urgence, que rien n'était connu et qu'ils devaient rentrer chez eux et écouter la radio pour obtenir plus d'informations. Comment peut-on écouter la radio quand il n'y a plus d'électricité ? Regardez autour de vous, il n'y a pas de courant. La voix vient d'une vieille femme. Elle avait complètement raison. Rentrez chez vous, fermez vos fenêtres et attendez que le courant revienne. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais le plus sûr est de suivre la procédure. Dit un policier. Il est interrompu par ce qui se passe à quelques mètres de là. La première personne qui avait tenté de quitter la ville, un homme sur une moto bruyante, était revenue. Je portais Isabella, la réconfortant en même temps que j'essayais d'entendre ce que l'homme à moto essayait de dire à tout le monde. J'ai poussé pour me rapprocher de lui. Il a marché jusqu'au centre de la place et est monté au pied de la statue de Freya. Peu de gens le croyaient, mais tous ceux qui avaient vu la créature dans le ciel ne doutaient pas qu'il disait la vérité, même si cela semblait impossible. « Il n'y a pas d'issue ! » cria l'homme. « La route principale coupe à la limite de la ville et il n'y a que la jungle. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Nous sommes entourés d'une jungle dense, épaisse et il n'y a aucun moyen de la contourner. « Alors c'est vrai ? » murmure le policier à côté de moi. « Pour l'amour de Dieu, tout était vrai. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Tout d'abord, il n'a pas voulu répondre à ma question, mais lorsqu'il a vu ma confusion et les larmes dans les yeux innocents de ma nièce, il s'est tourné vers nous et m'a expliqué calmement. « Avant de perdre le contact avec l'hélicoptère qui surveillait le défilé, le pilote a dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Il était en train de s'écraser. Quelque chose avait coupé les pales de son rotor et il a dit que tout avait changé d'une manière ou d'une autre. La vue avait changé. Avant de toucher le sol, il a crié qu'il avait vu une jungle à l'ouest et un océan à l'est. » Les rapports se multiplient et bien qu'il soit impossible de distinguer les rumeurs des faits, ils racontent tous la même histoire. Le monde entier autour de la ville a été remplacé en un instant. La ville était la même, mais le ciel au-dessus d'elle ne l'était pas. Finalement, les sirènes hurlantes se sont tues, les voitures ont cessé de klaxonner et la cacophonie des voix s'est éteinte. Un silence étrange s'est abattu sur la ville. La sensation était irréelle. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai essayé de l'expliquer à ma nièce, mais elle n'avait que cinq ans et ne pouvait pas comprendre. Elle voulait rentrer chez ses parents et je ne savais pas quoi lui dire. Elle était fatiguée et avait besoin de se reposer. Alors je suis allée dans une auberge de jeunesse à proximité et j'ai payé une chambre. Bientôt, l'économie de la ville allait s'effondrer, mais pour les premiers jours dans ce nouveau monde inconnu, les gens acceptaient encore de l'argent comme un moyen de paiement. Ce qui a suivi, ce sont cinq années d'épreuves et de difficultés sans fin. Un combat permanent pour la survie, sans espoir d'aide ou de secours. Tout a commencé lors de la première nuit. Le soleil, identique au nôtre mais nouveau et étrange, se trouvait au nord, au lieu de l'ouest, et était remplacé par des étoiles méconnaissables qui couvraient tout le ciel. En les regardant depuis la petite fenêtre de notre chambre, je n'ai pas ressenti de l'admiration, mais plutôt un sentiment de perte totale. Le sentiment le plus étrange durant toutes ces années a dû être la sensation paradoxale de familiarité dans les rues, mêlée à la conscience d'un déplacement total. Je pense que c'est en partie pour cette raison que les gens restaient près du centre-ville, pour se noyer dans l'illusion d'être chez eux, même s'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas échapper à leur destin d'échouer dans l'inconnu. Puis, en me penchant par la fenêtre, j'ai entendu des bruits, des gens qui criaient, des coups de feu, des voitures qui roulaient à toute allure dans les rues sans savoir où aller et de temps en temps, des hurlements étranges qui me glaçaient le sang. Je n'ai jamais rien vu de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais cela a changé la population, plus de deux millions de personnes, pour toujours. J'ai fermé la fenêtre et je me suis caché derrière le lit avec Isabella. Elle voulait appeler sa mère, mais j'ai gardé ma main sur sa bouche tremblante. La nuit suivante a été plus calme, probablement parce que personne n'osait s'aventurer dehors. Au fil des jours, je me suis vite rendu compte que la menace ne venait pas de la jungle inconnue à l'extérieur de la ville, mais des gens qui s'y trouvaient. Il était impossible de savoir combien de crimes étaient commis, mais vu ce que j'avais vu de mes propres yeux, pillages, vols et même meurtres, je me suis dit que le taux de criminel avait dû augmenter considérablement. Cependant, ce n'était pas l'anarchie totale. La police et quelques unités militaires présentes en ville pour le défilé maintenaient un certain ordre vital dans la communauté. Comme les gens ordinaires n'avaient pas d'armes, la police et l'armée n'étaient pas menacées par le citoyen moyen. Un leader s'est manifesté, l'homme à la moto, et après quelques semaines, tout le monde assemblait coopérer pacifiquement. La nourriture qui restait dans les magasins était distribuée équitablement et tous ceux qui pouvaient travailler semblaient le faire sans hésitation, même moi. Les scientifiques qui travaillaient à l'université au moment de l'événement n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé, mais avec l'aide de centaines de citoyens, ils ont réussi à construire une petite centrale nucléaire qui pouvait redonner de l'électricité à la ville. J'ai surtout participé à ce projet. Je ne connaissais rien dans la physique nucléaire, mais j'ai fait le peu que je pouvais. C'était incroyable de voir ce dont nous étions capables en tant que peuple, et malgré mon effroi, un sentiment de fierté s'est installé dans ma poitrine. Pourtant, notre séjour dans ce monde n'a pas été simple. Loin de là. En dehors de mon problème personnel qui était de garder Isabella en bonne santé et en sécurité, ce que j'ai réussi à faire bien qu'elle ne se soit jamais sentie en sécurité, il y avait trois problèmes majeurs qui ne cessait de s'aggraver au fil des semaines. Le premier était la situation de la nourriture et de l'eau. Certaines personnes avaient réussi à faire pousser du blé et des pommes de terre dans des parcs et sur des terrains de football, mais ce n'était pas suffisant. Nous manquions de nourriture et d'eau. Il pleuvait de temps en temps, mais très peu de gens se sentaient en sécurité en buvant l'eau de pluie. Pour résoudre ce problème et trouver des solutions à d'autres problèmes, des expéditions ont été envoyées pour explorer la jungle. Ces expéditions se terminaient généralement de la même manière, c'est-à-dire sans que personne ne revienne. Une ou deux fois seulement, quelqu'un parvenait à revenir en ville, mais il n'était plus lui-même. C'était comme si quelque chose dans la jungle avait capturé leur âme et laissé leur corps revenir sans égratignure. Le deuxième problème était la nature. Elle semblait nous avoir épargnés les deux premiers mois, mais peu après avoir retrouvé l'électricité, elle s'est retournée contre nous. Il a fallu un certain temps avant que je ne le voie de mes propres yeux, mais apparemment, au hasard, deux mystérieuses créatures ont pénétré dans la ville. Parfois, elle l'a traversée de part en part pour ne plus jamais y revenir. Une policière, l'une des nouvelles recrues, m'a raconté qu'elle avait suivi un enfant bleu, nu, qui entrait solennellement dans la ville pour en ressortir ensuite. A d'autres moments, des monstres indescriptibles faisaient des ravages dans les rues, tuant autant de personnes qu'ils le pouvaient avant de retourner d'où ils venaient. A un moment donné, et je l'ai vu de mes propres yeux, un énorme millepattes d'un blanc pur avec des centaines d'eux rouges a soudain surgi d'une bouche d'égout. Il a rapidement grimpé contre un bâtiment, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, et est entré dans l'une des fenêtres du dernier étage. Ensuite, les gens à l'intérieur du bâtiment se sont mis à hurler. Quelques-uns ont pu s'échapper, mais tous les autres ont été déchiquetés. Ce n'est qu'au bout de cinq minutes que le millepattes est sorti du bâtiment par l'entrée, son corps blanc et segmenté taché de sang, et qu'il est tout simplement retourné dans la bouche d'égout. Ces attaques, comme on les appelait, suscitaient la peur et la panique chez chacun d'entre nous. Même si elles n'étaient pas très fréquentes, elles l'étaient suffisamment pour que tout le monde soit constamment sur le qui-vive. Le troisième problème n'est apparu que plus tard. Il s'agissait d'un problème de santé. Il n'y avait pas de modèle pour déterminer qui était touché ou non, mais certaines personnes, probablement pas plus de 1%, sont tombées malades. Cela a commencé comme une fièvre et a lentement progressé avec des mutations cauchemardesques, frappant le corps de manière aléatoire. La plupart de ces mutations rendaient les victimes handicapées et défigurées, mais parfois, très rarement, les victimes développaient des propriétés qui leur étaient apparemment bénéfiques. Le cas le plus extrême que j'ai vu est celui d'une jeune fille qui s'est fait pousser un troisième œil au milieu de son front. L'iris du nouvel œil scintillait de couleurs étonnantes, et la jeune fille affirmait qu'elle pouvait utiliser cet œil pour voir les émotions des autres. Au début de la crise sanitaire, les malades étaient maltraités, comme s'ils étaient des monstres de la jungle. Ce traitement n'a fait qu'empirer lorsqu'il a été révélé que les créatures de l'extérieur n'attaquaient jamais les malades. À un moment donné, une foule s'est rassemblée sur la place Freya, déterminée à chasser les malades de la ville. Heureusement, l'armée y a mis un terme. En fin de compte, les malades ont été envoyés dans la jungle, non pas pour s'en débarrasser, mais pour utiliser leur immunité à la nature de ce monde. Cela s'est avéré être un énorme succès, qui a finalement résolu le problème de l'eau et de la nourriture. Ils pouvaient s'aventurer et explorer les environs, et revenir avec des fruits et des légumes comestibles, ainsi qu'avec de petits animaux ressemblant à des mammifères qu'ils chassaient. Ce fut un tournant pour nous, et puis la chance a de nouveau frappé. Toutes les tentatives de pêche avaient échoué jusque-là, mais tout à coup, il y avait des poissons partout dans la rivière. Nous avons vite appris qu'il y avait des périodes différentes selon que le poisson était en mer ou près de la terre. Cependant, dès qu'ils s'approchaient de la terre, de mystérieux orages violets qui duraient des semaines tourmentaient la ville. Et pourtant, nous avons survécu. Beaucoup de gens n'ont pas survécu, bien sûr, mais la vie était possible. En fin de compte, nous avons gagné. Au cours des cinq années qui ont suivi, les catastrophes n'ont pas été si nombreuses, et notre souci de survie a éloigné la plupart de nos pensées de la maison. Même Isabella pensait de moins en moins à ses parents à mesure qu'elle grandissait. Avec le temps, la plupart des gens se sont habitués à la situation bizarre dans laquelle ils s'étaient retrouvés en juillet 2013. Beaucoup se sont suicidés, certes, mais la plupart ont choisi de continuer à vivre sur cette terre inconnue. Deux événements ont toutefois changé la donne. Tout d'abord, ce qui est arrivé à une expédition prévue en mer. Des centaines de personnes, principalement des hommes, ont décidé de s'aventurer sur l'océan à bord d'un des luxueux bateaux de croisière amarrés à côté de la ville. Cela allait être une grande aventure et peut-être un moyen de trouver des réponses à la question de savoir où nous étions arrivés. Cela nous a tous inspirés. Des milliers de personnes dont Isabella et moi s'étaient rassemblés pour regarder l'immense bateau partir lentement. Cela ressemblait à ce jour, cinq ans plus tôt, où nous avions attendu l'ouverture du parc d'attractions. Nous avons tous regardé l'horizon tandis que le bateau, baptisé « L'oiseau de l'espoir », se transformait en un petit point sur le soleil couchant. Nous imaginions les aventures extraordinaires qu'ils allaient vivre et attendions avec impatience leur retour. C'est alors que quelque chose de plus grand que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent est sorti de l'eau et a englouti l'oiseau de l'espoir. Certains ont crié, d'autres ont pleuré. C'était un coup dur pour la ville. Le simple fait de savoir qu'un être comme celui-là, un être capable de manger tout un bateau de croisière de luxe en une seule bouchée, pouvait exister à priver beaucoup de gens de leur espoir d'avenir. L'événement suivant a été différent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un miracle. Il s'est produit un mois seulement après la destruction de l'oiseau de l'espoir. Un garde militaire, un jeune homme qui n'avait que 15 ans au moment de notre disparition de la Terre, découvrit qu'en se plaçant à un certain endroit de la place Freya, il pouvait se brancher sur une station de radio spécifique de notre ancien monde. Cette station s'appelait Synthwave Mix et consacrait la majeure partie de ses émissions à ce type de musique. L'espoir revint immédiatement, mais cette fois-ci, il était différent de celui que nous avions mis 5 ans à construire en nous-mêmes. C'était l'espoir de revoir nos proches, l'espoir de rentrer chez soi. Le personnel de l'université a étudié la zone pour essayer de déterminer d'où venaient les signes aux radios. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais ils ont vite compris qu'ils émanaient du sol de la place Freya. Pendant que les scientifiques étudiaient la zone, des gens ordinaires se sont présentés en masse. Ils avaient tous des radios de différentes sortes avec eux, comme des enfants transportant des animaux en peluche pour se sentir en sécurité, dans l'espoir de se brancher sur la Synthwave Mixt et d'avoir un avant-goût de leur maison perdue. Bien sûr, la zone où la station de radio pouvait être entendue était trop petite et la police a dû chasser tout le monde pour donner aux scientifiques l'espace dont ils avaient besoin. Quelques jours plus tard, les scientifiques ont placé de grands haut-parleurs au pied de la statue de Freya et les ont connectés aux récepteurs qu'ils utilisaient pour écouter la station de radio. Jour et nuit, la musique synthétique, détendue et quelque peu mélancolique, est diffusée en continu dans toute la ville. Les gens se rassemblent autour de la statue. Ils bravaient même les dangers de la nuit. C'est devenu la nouvelle tradition de notre ville. Terminer la journée en se rendant à la statue et en s'assayant autour d'elle, comme pour prier, est devenu notre pèlerinage. Ce n'est pas exactement la musique qui a attiré les gens sur la place, mais plutôt son origine. Cependant, les mélodies électroniques sont vite devenues le symbole de tous nos espoirs et de tous nos désirs. De temps en temps, les gens se levaient et dansaient, parfois en pleurant d'une joie douce amère difficile à expliquer. Cependant, ce qui nous a tous rendus silencieux et totalement concentrés, c'est lorsque les animateurs ont dit quelque chose. D'habitude, ils ne parlaient que de la musique qu'ils diffusaient, ignorant complètement qu'une ville entière pleine de gens les écoutaient presque religieusement. Mais en de rares occasions, ils parlaient du monde extérieur. À ces moments-là, nous avions l'impression que nos cœurs s'arrêtaient collectivement dans l'expectative. Allaient-ils parler de nous, de leurs efforts pour comprendre où nous étions tous allés et comment allaient-ils nous ramener ? Mais il n'y a jamais eu de nouvelles de nous, comme s'ils nous avaient déjà oubliés ou n'avaient jamais rien su de nous. Le destin tragique de la ville de Corona n'a jamais été évoqué. Pourtant, nous n'avons jamais perdu notre destin. Cela a pris beaucoup de temps et je me rapproche de l'époque actuelle. Mais finalement, les scientifiques ont décidé qu'il valait la peine de creuser un grand trou à l'endroit même où les ondes radio semblaient jaillir du sol. Ce n'était pas une tâche facile ni sans danger. Le travail a duré des semaines. Une fois de plus, nous avons tous aidé. Personne ne savait vraiment ce que nous cherchions. Nous savions seulement qu'il y avait quelque chose. Lorsque nous avons atteint le fond, là où la roche était trop dure pour être creusée, une montagne de terre recouvrait toute la place. Nous avons découvert que tous nos efforts n'avaient pas été vains. Juste en dessous de l'endroit où les ondes radio avaient été captées, il y avait un petit trou dans la roche. On a demandé aux gens de ne pas s'en approcher pendant que les scientifiques l'examinaient. Ils ont d'abord essayé de mesurer la profondeur du trou. Cela a pris du temps car il était difficile de trouver une corde assez longue. Finalement, la profondeur a été estimée à environ 700 mètres. Ensuite, on a envoyé du matériel attaché au bout de la corde et à la surprise générale, tout ce qui a été envoyé a été englouti par le trou. Bien sûr, personne ne savait où le matériel était allé, mais nous pensions tous la même chose, que d'une manière ou d'une autre, il était rentré chez lui. C'était une hypothèse raisonnable étant donné que la seule chose qui sortait du trou, les ondes radio, provenaient de la Terre. Nous nous sommes tous réjouis de cette découverte. D'autres expériences ont été menées et bien que certaines questions soient restées sans réponse, le consensus, même parmi les scientifiques, était que le trou était vraiment un portail vers notre propre monde. Il restait cependant deux grands problèmes à résoudre. Le premier concerne la sécurité. Chaque fois qu'un objet attaché à la corde disparaît au fond du trou, la corde était coupée, tout comme le gratte-ciel cinq ans plus tôt. Cela signifiait que quiconque entrait dans le trou risquait d'être coupé à son tour. Le problème a toutefois été résolu assez rapidement. En attachant une caméra à la corde reliée à un écran en surface, on a découvert que la corde n'était coupée que lorsqu'elle était tirée vers l'arrière. Tant qu'elle n'était pas tirée, l'écran recevait toujours les signaux de la caméra. La caméra n'a jamais rien enregistré d'autre que l'obscurité sur ce que l'on supposait être l'autre côté, mais comme elle a continué à fonctionner jusqu'à ce que la corde soit tirée en arrière, cela n'a pas semblé être un gros problème. Après tout, il fallait s'attendre à quelques problèmes techniques dans ces circonstances. Le deuxième problème était que le trou était trop petit pour que quelqu'un puisse y entrer. De nombreuses tentatives ont été faites pour élargir le trou, mais le substrat rocheux semblait être fait d'un matériau plus solide qu'aucune de nos machines ne pouvait déchirer. C'était extrêmement frustrant. Nous avions l'impression d'avoir atteint la ligne d'arrivée et de découvrir que nous étions incapables de la franchir. À la fin, l'une des scientifiques a dit qu'elle voulait envoyer son fils de dix ans dans le trou. Il était assez petit pour y entrer. La question a été légèrement débattue pendant un certain temps avant d'être approuvée. La mère a fait valoir que la ville de Corona n'était pas un endroit pour son fils et que tout indiquait que le trou était le seul moyen de rentrer chez soi. Le garçon était courageux. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais sa pauvre mère, mais il s'est quand même lancé dans l'aventure. On lui a donné un talkie-walkie et après avoir dit au revoir à sa mère en pleurant, il a été envoyé dans le trou noir de 700 mètres de profondeur. On lui a demandé de communiquer par radio après avoir atteint l'autre côté pour confirmer qu'il était sain et sauf. Une fois la corde retirée, la mère a attendu que son fils se manifeste. Mais il ne l'a jamais fait. Pendant des semaines, la mère est restée assise au bord du trou, sous une chaleur impitoyable et sous une pluie battante, appelant son fils encore et encore avec son talkie-walkie. Personne ne savait ce qui s'était passé, étant donné qu'aucune autre onde radio n'avait été captée en dehors de Sinswave Mix. Il était possible que d'autres ondes radio ne puissent tout simplement pas entrer dans notre monde pour une raison quelconque. Néanmoins, les autorités ont estimé que le trou était trop dangereux pour que quiconque y pénètre. Mais cela n'a pas fait changer d'avis les gens. Le trou représentait le seul véritable espoir que nous avions ressenti depuis des années. Et compte tenu de toutes les choses horribles qui existent dans notre monde et qui peuvent nous détruire à tout moment aussi facilement qu'il nous est possible de souffler une bougie, le petit risque de passer par le trou semblait plus qu'acceptable. Le trou était gardé par la police, mais la plupart des policiers partageaient l'opinion collective de la ville selon laquelle le trou était la seule issue. Pas pour les adultes, mais pour nos enfants. Et maintenant, je suis assis ici, dans la salle que j'ai payée il y a cinq ans, en train d'écrire ceci, ce carnet. Ces dernières semaines, de nombreux parents ont envoyé leurs enfants au fond du trou le soir. Ce monde n'est vraiment pas fait pour eux. Bien qu'ils puissent survivre, ils méritent mieux. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres, j'ai décidé de renvoyer Isabella chez elle. Je lui en ai parlé. Elle m'a regardé avec un bonheur dans les yeux que je n'avais pas vu depuis que nous avons été transportés dans ce monde affreux et maudit. J'ai écrit ceci toute la journée. Ceci est mon témoignage sur ce qui est arrivé à Corona. Je vais donner ce carnet à Isabella. Je suis sûr qu'elle pourra le remettre à son père. D'une manière ou d'une autre, je sais au fond de moi qu'elle retrouvera le chemin de ses parents. Bientôt, il fera nuit et j'emmènerai Isabella sur la place Freya une dernière fois. Isabella, si jamais tu lis ce carnet une fois de l'autre côté, sache que je suis très fier de toi. Les têtes et le maquillage Lorsqu'on m'a raconté cette histoire, j'étais stagiaire dans un magasin de jouets. C'est une collègue qui m'a mis au courant. Après quelques années, même si je porte un regard amusé sur ce récit, je dois avouer que je ne sais toujours pas s'il faut le prendre pour véritable, le considérer comme inventé ou le comprendre comme étant l'exagération d'un fait divers beaucoup moins sensationnel que ce que la rumeur prétend. Un jour, un magasin de jeux se mit à proposer un nouveau divertissement, des kits de maquillage contenus dans une mallette emballée à l'intérieur d'une boîte cartonnée, destinée aux petites filles d'environ 6 ans, il proposait de se farder en princesse ou en sorcière. Les kits se nommaient sorcière fait piéture et petite princesse et luse. Les images marketing prouvaient effectivement qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'une ou l'autre. L'intérieur de la mallette réservait un emplacement pour chaque élément, palette, pinceau et de petites éponges lavables pour étaler les pigments. Peu coûteux et plutôt sympa, les gens du quartier achètèrent ce jouet jusqu'à la dernière boîte. La marque était anonyme, impossible de définir son nom, ni même celui de la société qui ne figurait nulle part sur l'emballage couvert d'indications en langue étrangère. Sorcière fait piéture et petite princesse Eliuse était le seul indice compréhensible qui, faute de mieux, baptisait les kits. Comme le magasin se trouvait au centre d'une banlieue modeste, les fillettes étaient toutes du voisinage et leur maman se connaissait bien. Ces dernières discutaient souvent entre elles à la sortie de l'école. Bien qu'elles n'y prêtaient pas attention, un sujet revenait régulièrement dans leurs conversations. Des constatations faites sur ce jeu qui plaisait tant à leur enfant. Certaines firent des remarques sur les palettes dont les couleurs étaient trop creusées et révélaient parfois leur fond en plastique. D'autres critiquèrent l'offre de couleurs proposées qui se révélaient plutôt maigres. Aucune d'entre elles n'était vive. De nombreux pigments tels que le jaune, le bleu, le vert, l'orange, ainsi que le blanc et même le noir étaient tout simplement absents. Des nuances de rose et de rouge ternes ainsi que de gammes majoritaires de marron et de beige étaient le seul éventail de peinture à l'eau présent dans les kits. Cela faisait mentir les belles images sur les cartons qui affichaient des possibilités dignes d'un arc-en-ciel. En réalité, il n'y avait que deux à trois couleurs déclinées en plusieurs tons quasi-semblables. Par ailleurs, bien qu'ils paraissaient être issus d'un modèle standard, les kits ne possédaient pas le même nombre de couleurs et se retrouvaient fréquemment avec une teinte en double voire en triple. De temps à autre, d'heureuses élus obtenaient un supplément comme un tube de crème réhydratante ou un pot de fond de teint. Le sentiment d'incongruité globale que générait l'ouverture de ces mallettes n'empêchait pas les petites filles de mélanger les couleurs sur leurs joues, leurs lèvres et leurs paupières. Les mères appréciaient ce jouet qui leur permettait de vaquer à leur tâche quotidienne tout en sachant leurs enfants sagement occupés. Tout cela était jusqu'à ce que certaines filles proposent de maquiller leur maman pour qu'elle ressemble aux dames à l'arrière des paquets. Des adultes servaient également de modèle pour incarner des sorcières mais celles-ci étaient assez bizarres. Alors que les petites filles étaient colorées en papillons ou en princesses féeriques, le maquillage des dames, lui, relevait de l'artifice le plus bateau et en plus ne semblait pas terminé. Ils se manifestaient le plus souvent par un coloris gras apposé sur l'ensemble du visage avec de temps en temps un peu de couleur pour valoriser la bouche et les yeux. Mais cela ne donnait pas l'impression que les modèles étaient maquillés en sorcières. On avait même le sentiment que le but n'était pas d'inspirer des petites filles mais que c'était du make-up de la vie de tous les jours destiné aux adultes. Cela dit, le maquillage manquait tellement d'éclats qu'il ne vint pas à l'esprit des mamans de le copier. Il avait également un goût d'inachevé, certains modèles n'ayant qu'une seule paupière de peinte, les lèvres colorées aux trois quarts ou ne possédant rien d'autre qu'une base incomplète de fond de teint. Le maquillage des faits piétures les enlédissaient mais n'en faisaient pas des sorcières convaincantes. Elles arboraient un minois de trentenaires banal avec des teintes de carnation diverses sans jamais verte. Pustules et furoncles étaient absents. En résumé, c'était des modèles au maquillage hors sujet. Ce qui se dégageait d'elles était plus insipide qu'effrayant. C'était sans âme, vide. Cependant, le fait qu'elles ne souriaient pas rattraper un peu l'affaire et en faisaient des sorcières plutôt crédibles. Leurs expressions empruntent d'une gravité froide presque grimaçante ainsi que leurs yeux pensifs pouvaient donner l'impression qu'elles méditaient sur de terribles maléfices. Cela leur conférait une personnalité malfaisante et éludait un peu le piètre maquillage. Cette galerie de photos persuadait plus ou moins mais il y avait aussi de nombreuses photos de petites filles peintes en magiciennes verdâtres avec des toiles d'araignées noires dessinées sur les joues. Les gamines se désintéressèrent complètement des emballages incapables de reproduire les dessins du fait des couleurs manquantes ou les jugeants à l'exemple des sorcières adultes trop austères pour y puiser des idées. Mais en dépit de ce manque d'attrait les mères ne prirent pas la résolution de leur retirer les kits et beaucoup se prêtèrent au jeu avec leur petite princesse ou leur petite sorcière. Puis quelques semaines passèrent. Une jeune femme observant des écolières se barbouiller en princesse dans un parc voulut offrir la même mallette à sa jeune sœur qui allait bientôt fêter ses six ans. Elle avait entendu parler de cette boîte à la sortie de l'école où elle venait la chercher. Elle s'était d'ailleurs déjà amusée à se grimacer toutes les deux avec un kit prêté par une de ses amies. Elle se rendit au magasin de jouets mais plus aucune boîte ne trônait en rayon. Le vendeur n'en avait plus et ne recevrait pas de nouvelles livraisons. Comme sa cliente semblait déçue, il lui nota l'adresse de son fournisseur sur un papier. Quand elle l'a lu, la demoiselle fut prise d'un mélange d'étonnement et de méfiance. Le fabricant résidait dans la même agglomération qu'elle. Au vu des notices d'utilisation rédigées dans toutes les langues, hormis celles de Molière, un pays étranger lui aurait paru plus vraisemblable. Exception faite des noms sorcières fait piéture et princesse Eliuse, figurant comme un titre sur toutes les boîtes, avec une grosse typographie inadéquate, ainsi que quelques accroches tape à l'œil et inappropriées comme par exemple Emperor, écrit en rose bonbon ou juice en lettres métallisées. Ce mélange de polices hétéroclites et de photos dissonantes évoquait une grossière contrefaçon. Une imitation bancale importée d'un pays pauvre, où le merchandising tapageur tentait de conférer un fun colossal à des jouets médiocres. Or, il s'agissait apparemment d'une boîte conceptualisée et assemblée à Saint-Étienne. Elle se rendit malgré tout à l'adresse indiquée. Une courte façade sans fenêtres, coincée dans un boulevard, l'accueillit. Il n'y avait qu'une porte avec une plaque marquée d'un signe inconnu, pas un indice pour confirmer qu'elle se trouvait au bon endroit. C'est plutôt le contraire, car le lieu semblait trop petit pour abriter des machines, des chaînes de production ou entreposer des stocks. Il n'y avait pas non plus de parking pour garer d'éventuels poids lourds afin de réceptionner les marchandises. Elle essaya d'y pénétrer, se disant que c'était peut-être le siège de l'entreprise, mais le bâtiment était fermé à clé. Comme elle avait faim, elle traversa la rue pour commander un sandwich dans une boulangerie située juste en face. Au moment où elle payait sa commande, elle vit la porte qui l'intéressait s'ouvrir et un groupe de personnes, en majorité de jeunes adultes, en sortir. Elle hésita, puis remarqua une dame, nettement plus âgée, qui ne quittait pas l'encadrement de cette porte. Instinctivement, elle vit en elle un genre de responsable. La jeune femme retraversa la rue et se dirige à vers cette personne. Elle s'excusa du dérangement et lui confia qu'elle cherchait une fabrique de kits de maquillage qui se situait vraisemblablement là. La dame lui confirma qu'elle se trouvait à la bonne adresse, mais expliqua que les palettes n'étaient tout simplement pas à vendre et proposa de lui donner celles de son fournisseur. La demoiselle s'impatienta. Le vendeur de jouets lui avait assuré que c'était ici et elle n'avait pas l'intention de se faire envoyer promener. Elle tenta de provoquer un déclic chez son interlocutrice en dépeignant le kit du mieux qu'elle le put. Les détails nombreux de l'emballage ne semblèrent pas éveiller sa curiosité, En revanche, en écoutant la description faite du kit de maquillage, de sa liste de couleurs fade, de ses pinceaux ainsi que sa mallette noire qui protégeait l'ensemble, elle se figea et reconnue avec circonspection que ça pourrait venir d'ici. La jeune femme insista, ça venait de cette usine et ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. La dame, agacée par son obstination qu'elle prenait pour de l'arrogance, lui rétorqua qu'elle ne travaillait pas dans l'usine mais dans un centre de formation. La jeune femme, surprise et un peu gênée par son erreur, lui demanda en quoi la formation consistait. La formatrice lui répondit et à ces mots, la jeune femme ne put s'empêcher de vomir. Il n'y avait effectivement pas d'usine. Ce lieu réceptionnait des choses, les transformait et les renvoyait ailleurs. Mais ce n'était ni du maquillage ni des élèves. Ces derniers y recevaient un savoir-faire sur l'application de divers cosmétiques. Or il ne s'agissait pas d'exercice pour remanier des visages complexés car les embaumeurs ne rencontrent pas de gens complexés. C'était l'annexe d'un proche hôpital où demeuraient certains défunts avant leur placement en cercueil dans le but d'exercer des étudiants voués aux professions des morgues. Les mallettes achetées en magasin étaient des valises de toilettes funéraires. Les couleurs et autres pinceaux des fameux kits avaient servi à farder des visages en lady par la mort avant de maquiller plusieurs enfants et quelques-uns de leurs parents. Deux étudiants de la formation avaient discrètement récupéré du matériel en fin de vie et l'avaient disposé dans des mallettes volées. Ils avaient confectionné des emballages carton avec du texte et des photos, copiés-collés un peu partout sur Internet, puis contactés des revendeurs. Il apparu après enquête que de nombreuses boutiques avaient été appelées et que la grande majorité avait ignoré l'offre, l'ayant estimé peu sérieuse. Mais certaines, plus soucieuses du prix d'acquisition dérisoire que de connaître la traçabilité du produit, avaient accepté les boîtes sans demander plus d'informations. Outre ces palettes, quelques peaux de cire restauratrice et des crèmes pour faire disparaître la rigidité cadavérique furent ajoutées aux pièces à conviction. Finalement, le maquillage, considéré comme étant vide et sans âme, s'accordait tout à fait avec ses dessinateurs initiaux. Mais on pouvait voir la chose d'une autre façon. Si un individu manque de personnalité, ce n'est plus tant le maquillage que la personne elle-même qui dégage un vide. Or, on découvrit bien vite que lors des soins apportés pour retarder la décomposition et embellir les têtes, les coupables avaient photographié les cadavres. Le mystère autour des sorcières fait piéture cessa donc d'en être un. Les deux étudiants s'étaient lancés comme un défi d'être celui qui maquillerait le plus de fillettes. 17 boîtes au total furent écoulées dans deux magasins différents, situés au sein d'une même grande ville française, Saint-Étienne. On n'en sut pas plus sur leurs objectifs puisqu'ils se suicidèrent suite à leur première convocation. Un challenge pervers pour certains, une blague misogyne ayant parfaitement abouti selon d'autres. Chez le premier, on décela par le biais de son PC une forte addiction à la pornographie. Chez le deuxième, on trouva une quantité démesurée de vêtements non masculins dont les étiquettes allaient du L aux 5 ans ainsi que des dizaines de boîtes de maquillage pour enfants et du make-up pour adultes. Plus jeune, j'ai pensé que cette histoire dégueulasse pouvait être possible. Après de nombreuses années, j'ai compris que le bouche-à-oreille, supplanté de nos jours par le copier-coller, peut enrichir et amplifier des faits qui, à l'origine, sont plus proches de l'info anecdotique. Un journal quelconque se serait donné la peine de relater un vice de fabrication signalé dans les boîtes de jeux. Il n'est même pas certain qu'il s'agissait de boîtes de maquillage. Il y a quelques jours, cela dit, alors que cette histoire me revenait en mémoire et que je trouvais les noms de Fépiéture et d'Éluise à saigner, je me suis amusé à chercher d'autres noms pour en affubler les soi-disant modèles. Je me suis alors rendu compte, au bout d'un certain temps, que si l'histoire était bien réelle et qu'il s'agissait d'une farce répugnante, d'une part, son cynisme ne s'était révélé complètement qu'à moi seul et d'autre part, celui-ci s'était installé juste dans les noms attribués aux personnages à incarner. En passant du temps à modéliser d'autres noms à partir des originaux, à déplacer voyelles et consonnes, j'ai obtenu que Sorcière Fépiéture peut également s'écrire Sorcière Putréfiée. En suivant le même jeu, Éliouze se renverse en Petite Princesse Souillée. Nous sommes enfermés dans notre salle de classe depuis des jours et notre professeur commence à se comporter de façon très étrange. Premier jour. Nous venions d'ouvrir nos manuels au chapitre 8 lorsque les alarmes ont retenti. Une lumière rouge troposcopique tournoyait près de la porte tandis que les lamelles de métal glissaient le long du mur pour nous enfermer. Les autres ont commencé à s'agiter et à paniquer à leur bureau. Allons, allons. Je suis sûr que tout va bien. Ce n'est probablement qu'un exercice. Monsieur Jonas leva la main pour tenter d'apaiser la foule. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la bouche, Évie est entré dans l'interphone. Contagion de niveau 3 détecté dans le cadran sud du campus. Le protocole de verrouillage est maintenant en vigueur. Oh non. Le professeur devint soudainement pâle et un peu paniqué lui-même. Troisième jour. J'ai fait glisser ma tour sur l'échiquier carrelé pour prendre le fou de Patricia. Elle a tiré la langue en signe de défi lorsque je l'ai retiré de l'échiquier. J'ai souri et j'ai enfourné un autre biscuit salé dans ma bouche. Monsieur Jonas a dit que nous ne devions pas rester ici plus longtemps. Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies avait probablement besoin d'un peu de temps pour mettre la contagion en quarantaine et l'éradiquer. Il a dit que ça devait être un virus assez méchant s'il nous gardait enfermés dans nos salles de classe. Nous avons assez d'enquats pour un jour ou deux. Il est difficile de se rationner correctement lorsqu'on n'a que des crackers et des bonbons ou du fromage en boîte. Dans l'ensemble, nous gardons espoir et c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous restons positifs pour l'instant. Cinquième jour. La pièce commençait à sentir mauvais. Nous avions désigné des seaux dans le coin comme salles de bain et ils étaient à moitié pleins et plus que putrides. Nous n'avions plus rien à manger hier soir. Mon estomac grondait de faim mais je faisais de mon mieux pour l'ignorer. Je n'avais plus envie de jouer aux échecs ou de lire. Je me contentais de faire la sieste à mon bureau pour passer le temps. J'espérais que les portes s'ouvriraient à tout moment pour que je puisse rentrer chez moi. Mes parents me manquaient. Monsieur Jonah perdait aussi son calme. Il avait été plutôt calme jusqu'à présent et s'était assuré que nous restions tous calmes. Mais ses yeux étaient devenus un peu fous et il n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans la pièce en se parlant en lui-même. À plusieurs reprises, j'ai entendu jurer sous sa respiration puis réciter des prières. J'espère vraiment que nous sortirons bientôt d'ici. Huitième jour. Un bruit de martèlement venant de l'autre côté de la salle de classe m'a attiré de mes rêves. Je suis resté immobile pour paraître endormi mais j'ai ouvert les yeux juste assez pour voir le professeur de biologie frapper une chaise contre la porte en acier encore et encore. Il était vraiment en train de perdre la pédale. Laissez-nous sortir d'ici ! Hurla Monsieur Jonah en jetant la chaise sur le côté. Je ne peux pas faire ça, Monsieur. Une contagion de niveau 3 a été détectée. J'ai bouclé la zone affectée mais vous devez rester isolé pour votre sécurité. La voix robotique vrombit dans les haut-parleurs. Il hurla des blasphèmes à la caméra située dans le coin du plafond. Certains des autres garçons devenaient eux aussi agressifs. Il y avait eu quelques bagarres les deux derniers matins et il y avait eu aussi des mains qui allaient là où elle ne devrait pas aller, derrière les fausses plantes et le matériel de laboratoire. Il semblait que nous étions en train de sombrer lentement. Nous devenions un enclos de chimpanzés comme ceux que l'on voit dans les eaux mais en plus affamés. Nous devions sortir où quelque chose de terrible allait se produire. Dixième jour Depuis cinq jours nous nous nourrissons d'eau du robinet. Je me sentais étourdi à chaque fois que je me levais de mon bureau. La pièce tournait et je manquais de m'évanouir. Je tenais bon à force de volonté. J'avais cette peur irrationnelle que si je m'évanouissais je serais dévoré par mes camarades de classe comme une meute de hyène sur une gazelle. Ce régalant de mes intestins qui se répandaient sur le sol carrelé. Cela semblait fou si je le disais à haute voix mais quand j'ai regardé dans la salle et que j'ai vu tous ces visages affamés j'ai pensé que l'idée n'était pas si farfelue après tout. Monsieur Jonas n'a pas dit un mot depuis plus de douze heures. Il est resté assis à son bureau gravant quelque chose sur la surface de celui-ci avec un couteau exacto. Pour la première fois aujourd'hui j'ai pensé que nous allions peut-être ne pas nous en sortir. Peut-être allions-nous tous mourir dans cette salle de classe. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. Treizième jour Monsieur Jonas Monsieur Jonas arrêtez ! Mika a crié Tu ne vois pas ? Nous devons le faire. Nous avons besoin de nourriture. C'est une question de survie. Quand la meute souffre et que la nourriture se fait rare elle se tourne vers son membre le plus faible. C'est de la simple biologie. La survie du plus fort. Monsieur Jonas avait les mains autour du coup de Trévor serrant si fort que les yeux du garçon étaient sur le point de sortir de son crâne. Trévor se débattait sous lui mais il était si frêle et terriblement petit pour son âge. Mika saisit un grand gobelet sur la table et le souleva au-dessus de sa tête. Monsieur Jonas arrêtez ! Ne m'obligez pas à faire ça ! Mais le professeur était parti depuis longtemps. Ses yeux brillaient de plaisir tandis que de la bave coulait sur son menton à force de saliver à l'idée du repas. Je me suis levé d'un bond lorsque Mika fait tomber le gobelet aussi fort qu'il le pouvait sur la tête de monsieur Jonas. Le gobelet s'est brisé en morceaux sous l'impact assommant le professeur. J'ai aidé Mika à le repousser de Trévor. Le pauvre garçon avait une respiration sifflante et haletante et des larmes coulaient sur son visage. Tout va bien, ça va, tout va bien ! Mika tapota le dos de l'enfant essayant de le calmer alors qu'il gémissait. Soudain, nous avons entendu un cri de guerre et monsieur Jonas naquit dans les airs. Il a sauté par-dessus un bureau et a foncé sur Mika. Ils s'étalèrent tous les deux sur le carrelage, Mika lui a résisté mais monsieur Jonas s'est retrouvé au-dessus de lui et a commencé à donner des coups de coups de vicieux sur le visage de Mika faisant jaillir du sang de son nez et de sa bouche. L'électricité statique a envahi mon corps et mon esprit. Je n'ai pas réfléchi et j'ai seulement réagi. Je me suis baissé et j'ai ramassé un morceau de verre du gobelet cassé. J'ai attrapé les cheveux hirsutes de monsieur Jonas et je les ai tirés vers l'arrière pour allonger son cou. J'ai tiré le verre à travers la chair de sa gorge aussi fort que possible. Je n'avais jamais vu autant de sang. Il a coulé en cascade sur la poitrine de Mika. Monsieur Jonas est retombé sur le côté, cette fois pour ne plus jamais se relever. J'ai regardé mes mains trempées de sang. Je ne ressentais rien. Pas de remords, pas de peur, rien que de l'électricité statique. Soudain, les lames de métal se sont rétractées dans le plafond et la porte s'est ouverte. Sa voix robotique et joyeuse semblait si lointaine et déplacée à présent. Les autres élèves se sont rassemblés autour de moi, fixant la mare de sang. Je pense que c'était la fin qui parlait. Mais une partie de moi voulait savoir quel goût il avait. Et je pense que les autres aussi. Heureusement, avant que cela ne se produise, un homme en costume est entré dans la salle. Bonjour, la classe. Ses dents parfaitement brillantes sous les diodes électroluminescentes. Avant que nous ayons pu dire quoi que ce soit, une équipe d'adultes en bleu de travail s'est déversée dans la salle. Certains ont commencé à prendre des photos de tout et d'autres ont commencé à nettoyer le corps de monsieur Jonah. Un homme aux cheveux grisonnants a déposé une grande boîte sur le bureau du professeur et l'a ouverte. Il a ensuite commencé à distribuer des barres de céréales à tous les élèves. Nous avons dévoré tout ce qu'il nous a donné. J'ai commencé à ne plus me sentir moi-même après deux bananes et quatre barres de céréales. Ils avaient le goût du paradis. Un doux salut. Le premier homme aux belles dents et aux costumes coûteux a attendu que nous ayons tous terminé avant de s'adresser à nous à nouveau. Je sais que ces treize jours ont été longs mais je vous remercie d'avoir tenu bon. J'ai prévenu chacun de vos parents que vous étiez autorisés à rentrer chez vous. La classe a éclaté en applaudissements et nous nous sommes tous serrés les uns contre les autres. Même Mika couvert de sang. Il dansait avec enthousiasme. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous mais je dois d'abord faire un petit débriefing avec chacun d'entre vous avant que vous ne partiez. Je vais m'installer dans le bureau du conseiller et M. Moisier ici présent va vous faire descendre un par un pour que vous donniez votre version de ce qui s'est passé ici pendant l'isolement. Nous avons tous confié à l'homme aux belles dents. Lorsque j'ai raconté ce qu'il s'était passé je me sentais encore un peu engourdi. Même lorsque j'ai décrit comment j'avais tué M. Jonah je ne ressentais rien. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là que je me suis effondré et que j'ai pleuré. Une fois dans les bras de ma mère j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai alors mangé plus que jamais. J'ai englouti des pattes jusqu'à ce que mon estomac explose. C'était une très bonne sensation d'être rassasié. D'être à nouveau humain. Des années plus tard alors que j'étais à l'université un dénonciateur avait révélé que ce que nous avions enduré à l'école n'était qu'une couverture gouvernementale pour une expérience top secrète. Il n'y avait jamais eu de virus jamais eu de contagion. Au départ il s'agissait d'une expérience visant à tester le système d'intelligence artificielle de l'école mais elle s'est transformée en une expérience sociale visant à déterminer combien de temps nous tiendrons avant que quelqu'un ne soit assassiné ou gravement blessé. Il s'agissait de tester les limites de la civilité et de la moralité sous une pression énorme. Juste au cas où il y aurait un vrai problème avec le code de l'IA et que ce scénario deviendrait une réalité ailleurs. Lorsque j'ai tué M. Jonah l'expérience a pris fin. La nouvelle elle m'a rendu malade. J'ai été en colère et dégoûté pendant des semaines. Mais maintenant ça ne me dérange plus. Trevor était peut-être petit le membre le plus faible de la tribu mais c'était aussi un génie. Grâce à son expertise en piratage nous avons pu localiser M. Belden et M. Moisier. Cela fait six jours et à chaque fois qu'il crie et frappe la porte avec une chaise je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est une petite expérience que quelques-uns d'entre nous mènent. Elle se terminera lorsque quelqu'un sera assassiné ou grièvement blessé. Enfin peut-être. Une rencontre avec un sans-abri a changé ma vie. Je ne sais pas exactement ce qui m'a attiré vers lui au départ. Peut-être étaient ses cheveux gris emmêlés ou les gants sans doigts qui, j'en étais certain n'avaient pas toujours été sans doigts puisqu'ils ressemblaient vaguement au mien mais avec plus de trous inutiles. Ou peut-être était-ce la façon dont il partageait les miettes de son sandwich avec les pigeons sur le trottoir bruineux. Il n'avait rien mais il voulait quand même partager. Je n'avais pas l'habitude de m'asseoir avec des sans-abri. Je sais ce que cela signifie mais ce n'était pas un jugement. J'étais tout simplement occupé toujours en train de me dépêcher. J'étais également très occupé ce jour-là. Pourtant, quand je l'ai vu, je me suis assis tout simplement. Je ne me souciais pas de rater le train qui partait à quelques mètres seulement de l'endroit où il était assis. En fait, j'étais presque content de le rater. Croyez-vous au destin ? Moi, je n'y croyais pas mais maintenant je n'en suis plus si sûr. « Quel est ton nom ? » demande l'homme en souriant et en éparpillant quelques miettes supplémentaires pour les oiseaux. Je me demandais comment une personne de son âge avait pu se retrouver aussi malchanceux. Les lignes qui dessinaient son visage comme les cernes sur le bois d'un arbre indiquaient qu'il avait au moins 60 ou 70 ans. « C'est Mathieu ! » J'ai répondu en fouillant dans mon sac et en lui tendant une bouteille d'eau de réserve que j'avais emportée pour le train du retour. Il l'a bu vu avec reconnaissance. « Enchanté, Mathieu ! Est-ce que tu veux parler de ce que tu étais en train de faire en rentrant chez toi ? » « Je suis resté bouche bée. J'ai vu l'homme et je me suis senti obligé de m'asseoir. Je n'étais qu'un être humain décent. Je le lui ai dit et il a ri. » « Je ne suis pas un cas de charité même si j'apprécie ton inquiétude, mon cher. Je suis libre contrairement à toi. » « Comment ça contrairement à moi ? » « Alors ? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? » « Pour être honnête, je me suis senti un peu effrayé. Je ne crois pas au médium ou au phénomène surnaturel, mais l'insistance de cet homme était difficile à ignorer. Et il avait raison. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Cela m'avait angoissé toute la journée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. « Je ne sais pas. » J'ai répondu en prenant un petit morceau de pain qu'il m'a passé pour que je puisse me joindre à lui pour nourrir les oiseaux. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants. Sale clochard ! Un jeune garçon a crié en entrant à vélo dans la gare et en roulant sur une flaque d'eau à côté de l'endroit où nous étions assis. Les oiseaux se sont envolés, paniqués, et mon compagnon a été recouvert d'eau de pluie sale. J'ai essayé de me lever pour lui faire face, mais l'homme m'a attrapé la main. « Ne te donne pas cette peine. C'est le cadet de tes soucis. » « Cela ne vous met pas en colère ? » ai-je demandé. Le sans-abri s'est remis à rire. « À quoi bon être en colère ? Ça n'apporte rien de bon. » Ces mots étaient simples, mais ils ont touché une corde sensible en moi. Sa petite conversation m'a semblé poignante, comme si elle était censée signifier quelque chose, une sorte de message personnel, comme si le fait de m'asseoir sur ce trottoir avait été une fatalité ou le destin que je n'aurais pas pu empêcher. « Parfois, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère. » « Pas tout le monde. » Il répondit, le ton moins insouciant qu'auparavant, alors qu'il se tournait vers moi. « Parfois, tu ne peux pas t'empêcher d'être en colère, toi. Moi, je peux très bien m'en empêcher. » « Comment ? Comment arrêter ce sentiment ? » Je l'ai supplié, sentant cette colère pourrie s'envenimer au creux de mon estomac. Je le sentais épuisé, cet homme, comme s'il était déjà déchaîné et qu'il s'était ratatiné dans son trou. Je ne savais pas pourquoi il était là, mais il y avait toujours été. « J'ai éliminé la source de colère dans ma vie. » J'ai grimacé. J'ai essayé de me creuser la tête pour trouver la source de ma colère. D'où venait ce petit gouffre pourri ? Était-ce quelque chose que l'on pouvait enlever ou retirer, ou même excréter comme un calcul rénal ? Pourquoi accordais-je tant d'importance aux divagations d'un homme qui nourrit les oiseaux sur le trottoir ? Ma colère n'a pas de source. « Si, elle en a une, Mathieu, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? » Sa question m'agacait. C'était la troisième fois qu'il me la posait et c'était la troisième fois qu'il faisait grandir ce petit gouffre de colère en moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à descendre du train, à rentrer chez moi et à ceux qui m'y attendaient. Ceux qui m'y attendaient. « J'évite mes parents. » Je l'ai dit, avant même d'en avoir pris conscience. Cet homme était magnétique. Il faisait sortir de moi des choses que je ne soupçonnais pas. « Bingo ! » « Tu en as mis du temps, Mathieu. Leur comportement est-il devenu si normal pour toi que tu as oublié pourquoi ils te mettent en colère ? » Il rit à nouveau, cette fois-ci pour se moquer de moi, tout comme il le faisait. « Comment savez-vous que leur comportement me met en colère ? » Le petit gouffre pourri s'est encore agrandi, cette fois en un nœud d'émotion putride. Pourquoi ne pouvais-je pas contrôler cette colère ? Pourquoi ne disparaissait-elle pas ? Je la ressentais tout le temps et cela me terrifiait. Et j'ai même peur de me demander ce qu'elle pourrait un jour me faire faire. « Je pensais que tu étais un peu plus intelligent que cela. Peut-être que je t'ai surestimé. » Il me taquine. « Bon, ça va, arrêtez de parler par énigme. » « Je leur ressemble, pas vrai ? » Il avait raison. Il leur ressemblait. Une impression parfaite de ma mère me rabaissant, me disant que je suis un bon à rien. Sur son visage couvert de rides, il y avait une copie conforme de l'expression « Carborer mon père » chaque fois qu'il me disait que j'étais une déception. J'ai senti que cela me touchait profondément. Cela m'a fait mal. Les ficelles sont devenues des lianes tentaculaires qui ont poussé en moi. Je me sentais effrayé, désespéré, mais surtout en colère. « Qui êtes-vous ? » suppliai-je, une larme coulant sur mon visage. « Je pensais que tu l'aurais compris depuis le temps. Réfléchis, Mathieu, réfléchis vraiment. Qu'est-ce que tu évites de retrouver à la maison ? » Mon esprit se remplit de petits flashs. La dernière interaction que j'avais eue avec mes parents ce matin-là, leurs brimades, leurs incitations constantes, ce nœud pourri dans mon estomac qui ne cessait de grandir. Le couteau dans mes mains, le sang. « Vous le savez déjà, n'est-ce pas ? » J'ai répondu, le cœur palpitant en réalisant exactement ce que j'évitais, les conséquences que je fuyais, même dans mon propre esprit. « Ce n'est pas grave, Mathieu. Tu as supprimé de ta vie ce qui te mettait en colère. Je te l'ai dit, j'ai fait la même chose. » « Si vous l'avez fait, vous êtes monstrueux. Je suis monstrueux. Je suis monstrueux, c'est mal. » J'ai griffé mes bras pour tenter d'occuper mes mains, de briser la chair, de ressentir autre chose que ce nœud tordu de colère. Cela n'a pas fonctionné. Le vieux sans-abri était pire que mes parents. Il a enflammé ce nœud plus qu'il n'aurait jamais pu le faire. Je me suis souvenu de la force avec laquelle j'ai voulu qu'elle disparaisse lorsque j'ai plongé le couteau dans la poitrine de ma mère et de mon père. J'espérais ardemment que cela y mettrait fin, que ce nœud qui suppurait ne reviendrait jamais. L'homme m'a regardé dans les yeux et a souri. Ce sourire m'a donné la chair de poule. Je l'ai détesté, mais je me suis forcé à regarder en arrière. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Il m'a fallu un moment pour le remarquer, mais j'ai fini par reconnaître mes propres yeux qui me fixaient. Même enveloppés de toutes ces rides, c'étaient les miens. J'ai pensé au cadavre de mes parents et au sort qui m'attendait pour mes actes. J'ai compris que l'homme avait menti, qu'il n'était pas libre. Il ne l'avait jamais été. Il était moi et il m'effrayait plus que tout autre chose. Ce même gouffre qui s'envenime existait en lui aussi. Il l'avait fui pendant des années, se cachant des conséquences de ses actes. Et il avait l'audace de me narguer. Il n'a pas dit un mot de plus, il n'en avait pas besoin. Cette histoire date de 40 ans et je n'ai maintenant plus qu'une question à lui poser. À ce garçon devant moi qui vient de me donner une bouteille d'eau. Ravi de te rencontrer, Mathieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi ? Je suis serveuse dans un restaurant et je pense que l'un de nos habitués pourrait être le diable. Je travaille dans un restaurant d'étape, dans une ville que les gens traversent aussi vite qu'ils le peuvent, en route vers quelque chose ou quelqu'un de mieux. On l'appelle Lucky's, ce qui est un peu ironique parce que si vous avez atterri ici, vous êtes tout sauf quelqu'un. Si vous restez trop longtemps, la poussière retombe. En travaillant chez Lucky, on ne voit jamais deux fois les mêmes plaques d'immatriculation ni les mêmes visages d'ailleurs. J'ai perdu le compte du nombre de fois où la réponse à ma question où vas-tu a été n'importe où sauf derrière. Les lumières vacillent plus souvent qu'à leur tour et le jukebox crache parfois des chansons qui ne figurent pas sur les fiches. Mais le café est chaud et la plupart des gens qui y goûtent disent que les crêpes sont les meilleurs qu'ils aient jamais mangés et je suis enclin à être d'accord. Le badge brodé sur mon uniforme indique Isabella mais c'est loin d'être mon vrai nom. C'était celui de ma mère. Celui de Lucky est là depuis longtemps. Je le porte parce que j'aime entendre son nom prononcé par d'autres personnes. C'est comme si elle était toujours là, qu'elle revenait toujours dans les conversations. Comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment et qu'elle n'était pas enterrée dans le cimetière juste après le club de striptease. Lucky est également toujours ouvert. Toujours. En travaillant de longues heures au service des vagabonds, des camionneurs et des puillards, de ceux qui sont devenus impermanents sur les routes, on apprend vite à déchiffrer les gens. Lorsque vous vous déplacez autant, toujours sur la route, vous laissez parfois une partie de vous-même derrière vous, perdu entre les kilomètres. Parfois, les gens conduisent simplement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En travaillant chez Lucky, j'ai vu toutes sortes de choses perdues. J'ai vu un jour un homme renverser un cerf avec son camion et s'arrêter pour l'enterrer dans la terre rouge, creusant alors que le soleil se couchait, des larmes coulant régulièrement sur son visage alors qu'il luttait contre le sol pour dissimuler ce qu'il avait fait. Un jour, un homme que j'avais reconnu aux informations m'a laissé en guise de pourboire un billet de 20 dollars taché de sang, dans une veste en jean qui cachait à peine le pistolet scotché à ses côtes. J'ai vu une fois une jeune fille manchotte de 16 ans au plus se lever sur le toit de sa voiture et chanter jusqu'à ce qu'un coyote vienne s'asseoir devant le capot en poussant des hurlements. J'ai vu une fois deux femmes se battre à coups de poing sur le parking dans la nuit jusqu'à ce que l'une d'elles crache du sang et des dents et qu'elles s'embrassent dans les lumières bleues de la voiture de police qui passait par là, les visages illuminés de rouge et de lumière. J'ai vu l'autoroute en feu, des lignes de flammes entre les pneus alors que l'asphalte s'enflammait sous l'effet de la chaleur. J'ai vu des baptêmes sur le bord de la route, le prédicateur arrivant avec une camionnette et une piscine pour enfants. J'ai vu des choses marcher dans le désert jusqu'au-delà de l'enseigne au néon du motel qui ne ressemble pas tout à fait à des personnes se déplaçant dans la nuit bleue. J'ai rencontré une femme qui m'a montré une photo de l'endroit où elle était enterrée. Je rencontre souvent des gens avec qui on parle pendant un certain temps jusqu'à ce que leur visage commence à vaciller. Ils n'arrivent plus à faire semblant aussi longtemps. J'ai rencontré des gens qu'il faut inviter à entrer avant qu'ils ne franchissent le seuil. J'ai rencontré des membres adorables d'une secte sacrificielle qui donnaient de bons pourboires et étaient très polis même lorsqu'ils m'ont demandé si j'envisageais de les laisser me récolter. Mais il s'agit ici de l'histoire de... Eh bien, vous avez entendu le titre. C'était un vendredi et je travaillais de nuit. Je préfère la nuit parce que quand je rentre chez moi, je peux faire semblant pendant un moment de suivre les feux arrière de la voiture de devant jusqu'à ce que je laisse tout dans mon rétroviseur, jusqu'à ce qu'il fasse jour et que le désert se transforme en océan, comme si je baissais complètement mes vitrées et que je sentais le sel dans l'air. Et puis je suis l'une des seules serveuses, disons, qualifiées pour s'occuper des clients de la nuit. En outre, les pourboires sont toujours meilleurs quand la lune est dehors. Nous n'avons que trois vrais habitués aux Luckys et seules deux s'étaient présentées jusqu'à présent. Rosemary, notre première et plus fréquente habituée, était assise près de la fenêtre dans son manteau de fourrure marron, toujours ramené sur ses épaules, qu'il pleuve ou qu'il vente. Non qu'il ne pleuve jamais ici. Ses cheveux étaient longs et blancs dans le dos, comme la lune à travers une vitre. Elle m'a fait un signe de la main, me gratifiant d'un clin d'œil qui a creusé les pas de doigt d'autant plus belle. Rosemary aimait le whisky dans son thé. Parfois, elle donnait des miettes de gâteau aux poupées vaudou qu'elle portait dans ses poches. Elle était aussi une insomniaque chronique et aimait la compagnie de Luckys tant que son sommeil la fuyait. Elle a continué à mélanger le jeu de cartes qu'elle avait déjà posé sur la table. J'ai regardé ses pouces tourner autour de deux jokers. Rosemary aimait deviner l'avenir quand elle en avait le temps. Elle utilisait un jeu de cartes d'hôtel et filoché et si elle était de bonne humeur, elle lisait dans le mar de café. Je ne lui demandais pas trop car ce mar de café avait une façon étonnante de se réaliser. La table 6 était vide et impeccable comme d'habitude. C'était la seule table sans salière et la seule sur laquelle je ne m'étais jamais découverte. Une seule personne s'y asseyait. Notre deuxième habitué, Jones, était assis dans son box habituel, la lit de son café noir serré entre ses mains, la badine posée sur la table. Il avait les yeux fermés, la tête penchée comme s'il se repentait, la vapeur s'échappant du bord de la tasse et s'enroulant autour de ses doigts. Jones était mon client préféré, mais je ne le lui dirai jamais. Je suis passée devant le box et j'ai fait glisser un paquet de sucre sur la table jusqu'à ce qu'il touche la tasse avec un léger teintement. Il a sursauté, a attrapé son holster par habitude jusqu'à ce que ses yeux se concentrent et qu'il me voit. Il a souri, gêné et cela a changé son visage, le ramenant à la vie. Quand il souriait, c'était comme une tempête dans une sécheresse. Ça vous donnait envie de rester debout et d'observer et peut-être de rester dehors juste un peu plus longtemps. Je voulais mettre mes mains sur les siennes, là où elles avaient repris leur place sur la tasse pour sentir la chaleur de la seconde main à travers ses paumes. Parfois, je peux sentir la tristesse des gens rien qu'au toucher de leur peau. Ils la portent en eux, au plus profond de leurs os, en essayant de la cacher au monde. Et parfois, on peut la leur enlever pendant une minute ou deux si l'on a assez de gentillesse. La plupart du temps, il n'en faut pas beaucoup. Jones était trop jeune pour être aussi triste. Et pourtant... Fatigué aujourd'hui ? J'ai fait un geste avec la capetière vers sa tasse à moitié vide. Tout le monde connaissait l'histoire de la petite fille qui l'avait retiré des bennes à ordures devant la piscine la semaine dernière. C'était la cinquième disparue en trois mois. Je pouvais deviner à la vue des cernes violettes sous ses yeux qu'il avait rêvé d'elle. Elle avait été retrouvée sans chaussures. Il l'avait portée jusqu'à l'ambulance, elle dans ses chaussettes roses avec des petites marguerites, petites dans ses bras comme si elle dormait. Lou, le cuisinier, avait pleuré quand je lui avais raconté ça l'autre jour. J'aimais beaucoup Lou. Il était presque trop grand pour passer par la porte de service et il avait un tatouage de son chien juste en dessous de celui de l'ange de la mort sur son épaule. Lou verse une larme pour la plupart des choses. Les ratons laveurs morts que nous trouvons toujours près de la porte de derrière, chaque nouvelle affiche de disparition qui est placardée sur la vitre fissurée de la cabine téléphonique du parking, chaque fois qu'il entend I will forever hate roses sur le jukebox, un grand homme, un grand cœur. Toujours fatigué, a dit Jones pendant que je versais l'eau. Une autre fille avait disparu hier. Tout en versant, j'ai pris soin d'effleurer son pouce à l'endroit où il reposait sur la poignée de la tasse avec l'intérieur de mon poignet pour faire ressortir cette tristesse le plus loin possible. Il m'a souri timidement et je lui ai rendu son sourire sans pouvoir m'en empêcher. Je me suis déplacée vers la table suivante où étaient installés deux camionneurs au visage excessivement rougi par le soleil. L'un avait sorti des photos de son portefeuille pour montrer à l'autre son nouveau bébé. Il avait les dents tachées de tabac, une croûte sur la joue et les lèvres gercées par le vent. Et son sourire était le plus beau qui soit lorsqu'il parlait de son enfant, illuminé comme un matin de Noël. Il me l'a montré alors que je remplissais sa tasse et je suis restée parler avec eux un moment. L'autre camionneur, avec des dents de derrière en or, m'a raconté qu'il avait transporté des porcs mais qu'il ne supportait pas la culpabilité qu'il ressentait lorsqu'il les remettait à l'abattoir. Il disait qu'il regardait leur visage rose à travers les barreaux et que leurs yeux lui répondaient, brillants et suppliants, comme s'il savait ce qu'il avait fait. Il disait qu'il rêvait encore d'eux. Aujourd'hui, il transporte des congélateurs de fruits de mer, des livraisons spéciales pour des hôtels de luxe. Il n'avait jamais vu l'océan. Du fond de la cuisine, Lou avait teinté la cloche et je me suis remise au travail, prenant les commandes d'une femme avec un labrador qui avait commandé des hot dogs pour eux deux et de trois adolescents dans leur veste de sport tachée de sang dans le coin qui avaient 10 dollars à eux trois et demandaient autant de gaufres qu'ils pouvaient en avoir. Ils venaient souvent à la pleine lune, laissant leur vélo enchaîner sur le parking. Ils chassaient toujours quelque chose avec leurs battes de baseball, leurs sacs à dos remplis de balles et les fusils de leur père. Mais comme ils étaient gentils, je leur donnais toujours des boules de glace supplémentaires. En outre, je savais qu'ils avaient besoin d'énergie car lorsqu'ils chassaient, ils devaient courir très vite. Très vite. Ils étaient quatre à l'époque. En revenant, j'ai débarrassé la table des deux femmes juste à côté. Elles semblaient être jumelles, toutes deux vêtues de longues jupes de soie de bottes de randonnée, les cheveux roux relevés en désordre sur le dessus de leur tête. Aucune ne m'a reconnue, non pas par impolitesse, mais parce qu'elles étaient trop préoccupées par la préparation de leur sac rempli de cartes et de carnets. J'ai vu un rouleau de ruban adhésif et une bouteille de vodka, ainsi que des pieux et des crucifix. Elles étaient en pleine conversation, agitant leurs mains, et j'en ai perçu quelques bribes en empilant leurs verres vides dont les bords étaient couverts de rouge à lèvres. Je sais où je l'ai enterré, Sylvia. Tu n'en sais rien du tout. On a creusé pendant des heures et... Ma mère m'a toujours appris qu'il était impoli d'écouter aux portes, alors je les ai laissés faire et je me suis dirigée vers la cuisine. Mais j'ai eu l'impression que, où qu'elles soient parties, qui que ce soit, elles n'étaient certainement plus là. J'ai eu envie de leur dire, mais comme l'a dit ma mère, il n'est pas poli d'écouter les conversations des autres. On ne sait jamais ce qu'on aimerait ne pas avoir entendu. Lou dansait en écoutant la radio, se déhanchant sur Sugar Hill. Il m'a fait signe avec la spatule qui lui servait de micro. Carlos m'a tendu une assiette de crêpes. Carlos travaillait ici depuis si longtemps qu'il connaissait ma mère et il était le seul à connaître mon vrai nom. Il m'accompagnait parfois le week-end pour changer les fleurs sur sa tombe. Il lui apportait toujours des fleurs du désert. Carlos était aussi le seul à connaître la recette des crêpes de Lucky et le seul à pouvoir les cuisiner correctement. Les jours où il ne travaillait pas, nous n'avions pas de crêpes. C'est aussi simple que cela. C'était comme ça. Je l'avais appris à mes dépens, mais c'est une autre histoire. Avec les crêpes, il y a eu un avertissement. Il est de retour. Il a fait un geste vers les portes. Table 6. Notre dernier habitué s'était présenté. Cela faisait un moment qu'il n'était pas venu. Je ne l'avais même pas vu entrer, mais ce n'était pas inhabituel. Il se déplaçait de façon mystérieuse. J'ai haussé un sourcil. Carlos a haussé un sourcil à son tour. Ah, merde ! Il m'a jeté le sel avec une grimace et j'ai rempli les poches de mon tablier. Lou fouilla un moment dans l'un des casiers du personnel avant d'en ressortir triomphant, brandissant une Bible qui avait certainement connu des jours meilleurs. Il la posait sur le comptoir, à côté des bidons de sirop, et a feuilleté une page au hasard. Nous nous sommes penchés au-dessus de ses larges épaules pour en lire le contenu. Tiens-toi loin des fausses accusations et ne tue pas l'innocent et le juste, car je n'acquitterai pas les méchants. Lou a haussé les épaules. Je ne suis pas assez bien payée pour ce genre de choses. J'ai apporté les crêpes à la table 6 qui était vide la dernière fois que je l'avais regardée. Il y avait désormais beaucoup de monde. L'homme assis à la table 6 souriait quand je me suis approchée. Si l'on peut appeler cela un sourire. C'était plutôt un rectus, ses lèvres se tordant de rouge au coin du visage. Ses yeux se déplaçaient très vite de gauche à droite, comme si ses pupilles n'arrivaient pas à se décider sur l'endroit où elle devait se trouver. Ses mains tremblaient à mesure que je m'approchais, comme des mouches sur une carcasse. J'ai essayé de me pencher le plus loin possible de lui en posant l'assiette sur la table, mais au moment où j'ai retiré mes mains, il a rapidement tendu le cou, levé la tête et incliné son visage vers moi. Il a reniflé avec force les paupières battantes. Il a poussé un petit rire strident. J'ai reculé, essayant de cacher l'envie que j'avais de retourner en courant à la cuisine. Il y a quelque chose qui me donne la chair de poule quand j'entends un adulte rire. « Je peux vous offrir quelque chose ? » J'ai demandé en faisant semblant d'être chaleureuse. « Je prendrai bien votre nom. » Il a serré une décrêpe dans son poing, la réduisant en bouillie. J'ai tapoté l'étiquette de mon uniforme. Il a secoué la tête en souriant, les épaules presque vibrantes de cet étrange roulement fluide alors que son sourire s'effaçait pendant une seconde, les dents de devant s'avançant brusquement, la langue sortant. Ses ongles étaient couverts de crasses, rouges comme la saleté sur les bords de la route. Puis il sourit à nouveau, se balançant lentement d'un côté à l'autre, sauvage dans sa veste de chasse. Ses cheveux pendaient en corde grasse autour de ses oreilles, comme des queues de rats blondes, et il se balançait avec lui d'avant en arrière. « Isabella ! Isabella ! Isabella ! Ça ne va pas ! » Il a soudain porté sa main à son visage, enfournant la crêpe écrasée dans le trou béant de sa large bouche. J'ai reculé d'un bond, tant le mouvement était soudain. J'ai enfoncé mes mains dans mon tablier pour attraper le sel, et ses yeux se sont rétrécis. « Il n'y a pas besoin de ça ! » a dit une voix derrière moi. Elle a roulé sur mes épaules, profondes jusqu'à l'os. « Monsieur Prince ! » Je me suis retourné pour faire face à notre troisième habitué, le soulagement se mêlant à la peur dans un creux tourbillonnant dans ma poitrine. Un peu comme ce sentiment que l'on ressent dans une fête foraine en plein été, quand on est resté trop longtemps sur un manège et qu'une partie de soi sait qu'il faut descendre, mais que l'autre ne veut pas partir parce qu'on sait que dès qu'on sera immobile, on sera malade. Monsieur Prince avait cet effet sur les gens. Monsieur Prince s'était vêtu comme toujours de son costume noir à rayures. Son Stetson était plus sombre que la nuit dehors et ses bottes brillaient comme si elles étaient mouillées. Si l'on ne remarquait pas les crucifix renversés, brodés délicatement sur les revers de sa veste, on pourrait croire qu'il s'agissait d'un homme riche, peut-être mêlé à des affaires un peu louches comme le pétrole ou les produits pharmaceutiques. Sa mâchoire était belle, son sourire blanc comme un os, mais ses lunettes de soleil noir sont posées sur l'arête de son nez, cerclées d'argent et brillantes, cachant ses yeux comme à l'accoutumée. Lorsqu'il parlait, c'était d'une voix traînante, tirée des profondeurs du sud. « Je suis désolé pour ma connaissance. Il est un peu… » Monsieur Prince jeta un coup d'œil à l'homme assis à la table 6 qui haletait en tirant la langue comme un chien. Trop excité. Monsieur Prince s'assit et les lumières au-dessus du box clignotèrent. Le jukebox toussa et sauta et soudain Robert Johnson se mit à chanter à propos de ce fichu carrefour. Monsieur Prince s'est enfilé une Marlboro raide entre les dents et a poussé la fenêtre d'un coup sec avec les jointures de sa main gauche. L'anneau argenté en forme de pentagramme qu'il portait à l'annulaire cliqueta contre la vitre. Monsieur Prince sourit comme le font les serpents lorsqu'ils vous observent, tapis dans l'herbe. La cigarette fumait maintenant entre ses dents mais il n'avait pas bougé. D'ailleurs, le roi n'est pas du genre à saler. Ce n'est qu'un homme. Il le regarda de haut en bas et sa lèvre supérieure se retroussa. À peine. Il se tourna vers le roi. Je vois que tu as commencé à manger mes crêpes mais à quoi sert la bonne bouffe si elle n'est pas à partager ? Le roi gloussa de cet étrange son aigu qui me donnait envie de courir et trembla un peu. Tout ce qui concernait le roi me rendait nerveuse. Le combat ou la fuite s'apprêtant à inonder mon système. Monsieur Prince attendut un menu à le roi. Commande ce que tu veux. Il s'est penché en avant et les lumières ont clignoté. Le roi commanda quatre cheeseburgers et un verre de lait. Je sentais ses yeux fixer obstinément mon dos lorsque je suis partie. Rosemary m'a fait signe avant que je ne regagne la sécurité de la cuisine. Je ne m'inquiéterai pas pour lui, ma chérie. Elle a tapoté la carte sur le dessus de la pile. Le valet de pique. Il avait les yeux arrachés. Mais pas par Rosemary. On aurait dit qu'elle était imprimée ainsi depuis des années. Nous ne le reverrons plus. Elle ne parlait pas de Monsieur Prince. Elle m'a pris la joue et je me suis penchée vers elle, sa main rugueuse par l'âge mais chaleureuse. Je voyais bien qu'elle trouvait que j'avais l'air fatiguée. Elle a payé son thé et ses toasts et elle est sortie dans la nuit chaude. J'ai finalement réussi à rentrer dans la cuisine et j'ai été immédiatement attaquée. De l'eau froide m'a aspergé le visage et j'ai levé les bras par instinct essayant de protéger mes cheveux. Lou m'a agressivement aspergé le visage avec le flacon pulvérisateur que nous gardions également dans le casier du personnel, le genre que l'on utilise pour soigner les plantes d'intérieur. Le nôtre était rempli d'eau bénite. Lou ! Putain de merde ! Lâche-moi ! Je suis... J'ai bafouillé et il m'a de nouveau aspergée. J'ai recraché l'eau bénite qui dégoulinait sur le devant de ma robe et je l'ai essuyée de mes yeux, le maquillage coulant un peu. J'ai pris la bouteille des mains. Je crois que c'est bon. Je n'étais pas vraiment en colère. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de possession. Désolée, je vérifiais juste. Lou m'a tendu un torchon avec un air penaud. Je l'ai déjà fait avec Carlos. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, gêné. Il mesurait un pied de plus que moi et il avait dix ans de plus et j'ai caché mon sourire parce qu'il tournait le bout de sa botte d'avant en arrière comme un petit enfant que l'on garde après la classe. Carlos gardait les yeux rivés sur ses mains tandis qu'il commençait à retourner les galettes mais je pouvais sentir qu'il se retenait de rire, serrant désespérément les dents. J'ai plissé les yeux et dirigeé le vaporisateur vers lui. Peut-être qu'il t'en faut plus, ai-je menacé. Lou a ricané puis Carlos s'est mis à rire et moi aussi et le sentiment de lourdeur qui planait sur nous depuis l'entrée de M. Prince s'est dissipé. Parfois, quand les choses deviennent trop sombres, tout ce que l'on peut faire, c'est rire. Maman disait toujours que dans les moments difficiles, on pouvait choisir de rire ou de pleurer. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Il était près de 3h du matin lorsque j'ai ramené les hamburgers à la table 6. Le roi bavait visiblement et battait des mains quand je me suis approchée. J'ai posé l'assiette devant lui aussi vite que j'ai pu mais lorsque j'ai reculé, sa tête s'est avancée et il a léché l'intérieur de mon poignet. Sa langue était longue et humide contre mon poux. J'ai reculé comme si j'avais été mordu et il s'est mis à rire de façon stridente et maniaque. « Tu as meilleur goût qu'eux ! » a-t-il dit en souriant et en montrant les hamburgers. M. Prince a regardé ce qui se passait, calme et indéchiffrable comme le ciel avant que la lumière de l'été ne brûle un arbre. J'essuyais frénétiquement mon bras sur mon tablier mais je sentais encore cette langue sur ma peau comme si j'avais laissé ma main dans sa bouche. J'ai lutté contre les larmes qui brûlaient soudain au coin de mes yeux car quelque chose me disait que le roi les apprécierait un peu trop. Je frémis et débarrassais l'assiette de M. Prince. « Dis à Carlos que les crêpes étaient bonnes comme l'enfer » a-t-il dit derrière ses lunettes de soleil. Puis il a gloussé et mettant un son bas et rauque comme si quelque chose qu'il avait dit était drôle. Il a serré une autre Marlborough entre ses dents et l'a allumé tandis que le roi s'enfonçait la viande dans le gosier. J'ai essayé de ne pas avoir de haut le cœur en regardant la viande s'engorger sous ses longs ongles. J'ai croisé Jones sur le chemin du retour. Il m'a fait signe les yeux plissés d'inquiétude. Il s'est passé une main sur le visage comme s'il essayait d'effacer toutes les mauvaises choses. « Il te dérange ? » Il fit un geste vers le roi qui se balançait d'avant en arrière en buvant son lait. Jones avait soudain l'air si fatigué, l'uniforme froissé comme son visage. Il avait l'air d'avoir 50 ans au lieu de 22. « Rien que je ne puisse gérer. » Elle secouait la tête en pensant à Rosemary. « Nous ne le reverrons plus. » J'ai eu l'impression de passer des heures à attendre que le roi termine. J'ai pris la commande d'un homme avec un papillon tatoué dans le cou et de camionneurs qui versaient du Jim Beam dans leur café. Ils m'ont demandé une tasse supplémentaire qu'ils ont placée sur le siège vide de leur table pour des amis absents, ont-ils dit. J'ai nettoyé le comptoir, réapprovisionné les sachets de sucre et sorti les poubelles en ignorant l'homme au masque de lapin qui attend souvent près des bennes à ordures. Tant que vous ne le regardez pas, il ne vous dérange pas. J'ai rempli les tasses de café et pris les commandes du grand groupe de motardes qui sont arrivés, vêtus de cuir et fatigués par la route. À trois heures trois, M. Prince se leva. Le roi avait léché son assiette et resté assis, le regard fixe, les dents écartées dans un sourire, les mains agrippées à la table si fort que ses jointures devenaient blanches comme du lait. M. Prince m'a tendu un rouleau de billets enveloppé dans du plastique noir que je ne savais pas compter. Il a incliné son chapeau. « Voyez, le roi, nous devons tous payer un jour ou l'autre », a-t-il dit. Il s'est penché et a parlé doucement. « Car je n'acquitterai pas les méchants », a-t-il souri. Il tendit la main à le roi, paume à plat, en attendant. Les mains de le roi tremblèrent lorsqu'il fouilla dans sa veste de chasse et en sortit une paire de chaussures. Des chaussures d'enfant, assez petites pour tenir dans une main. Des petites baskets roses, sales, avec des taches brunes sur les orteils qui ne pouvaient être qu'une chose. M. Prince les a examinés un instant, sous la lumière, et a secoué la tête. « Il a eu l'air d'être désolé avant de me l'étendre. Pour votre homme là-bas, dites-lui de creuser plus profondément là où ils ont regardé la dernière fois. » Il a fait un signe de tête à Jones qui nous observait, son badge à la main. Mais Jones savait qu'il ne fallait pas s'approcher. M. Prince se tourna vers le roi et sourit, la cigarette toujours à la bouche. « Nous avons du chemin à faire, la route que nous prenons. On dit qu'elle est pavée de bonnes intentions. » Il a gloussé de le roi, comme un enfant, et ils sont sortis dans la nuit, au chaud et dans la tente. Les portes se sont refermées derrière eux, bien que personne ne les ait touchés. Le jukebox a cracheté avant de recommencer à jouer. J'ai posé les chaussures sur la table, à côté de la tasse de café vide de Jones, et j'ai transmis le message. Il est resté assis pendant un long moment, allé regarder sur la table, en essayant de ne pas pleurer, de ne pas crier, et de ne pas faire un trou dans le plâtre. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui resservir du café, car lorsque quelqu'un essaye de se ressaisir comme ça, il n'y a plus rien à dire. Mon service s'est terminé, et je suis rentrée chez moi en suivant les feux arrières devant moi. Je savais que lorsque je me réveillerais, il ferait nuit, et qu'il serait temps de prendre mon prochain poste, mais pour l'instant, je me contentais de conduire, de rêver de l'océan, et de regarder le soleil se lever, comme il le fait toujours, malgré tout. Hôpital Ce message a été posté sur le forum Darkustrick, un forum traitant de paranormal, aujourd'hui fermé pour des raisons inconnues. Il a été posté par l'utilisateur au lit d'arc. À la lisière de ma ville se trouve un hôpital abandonné. Personne ne sait vraiment pourquoi il a été déserté. Certains disent que c'est parce qu'il est trop loin du centre-ville, et que quand le nouveau a été construit, c'était trop coûteux d'entretenir deux hôpitaux simultanément. Une autre raison avance qu'on ne parvenait pas à le moderniser. Des rumeurs plus délirantes parlent de scandales liés au personnel. Si vous voulez mon avis, même si ces dernières étaient vraies, elles n'expliqueraient pas pourquoi on aurait carrément abandonné l'hôpital au lieu de simplement renvoyer le personnel problématique. Bref, dans tous les cas, à cause de sa position éloignée de tout, cet imposant carré gris est encore là. Et si je vous explique cela, c'est parce que, suite à un pari idiot, j'ai visité cet hôpital, seul, et ramené des photos. L'hôpital compte quatre étages, et on peut accéder au toit soit via le quatrième étage, soit via la cage d'escalier extérieur. Je devais rapporter cinq photos, une par étage, plus une sur le toit, prouvant que j'ai eu les boules de visiter l'hôpital dans son intégralité. Je suis un amateur de frissons. J'étais donc plutôt enthousiaste, si l'on peut dire, de me foutre une bonne dose d'adrénaline. Évidemment, vous avez compris que cette visite a largement dépassé le cadre de mes espérances. Hélas, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vécu. C'était horrible, mais vraiment horrible. Donc, je suis arrivé devant l'hôpital. Première chose qui saute aux yeux, les fenêtres sont solidement condamnées. Mais ce n'est pas le cas de la porte. J'ai entendu dire que l'hôpital, après son abandon, avait été occupé un temps par des dealers. Ceci explique peut-être cela. Les portes automatiques en verre avaient été brisées. Ça a été un jeu d'enfant de les franchir. Ainsi, je suis arrivé à l'accueil. On ne manquait pas de lumière vu que celle du soleil passait à travers les portes brisées. J'ai tout de suite pris une photo. Puis, j'ai exploré l'endroit. Malgré les dégradations variées que j'ai rencontrées ici et là, l'endroit donnait cette impression d'avoir été abandonné du jour au lendemain. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé de vieux magazines datant de la fin des années 80. Pas un seul bruit. J'étais le seul être vivant à l'intérieur de cette ruine. J'ai ensuite découvert l'escalier menant au premier étage. J'ai allumé la lampe de mon portable pour pouvoir voir quelque chose. Au fur et à mesure que je m'écartais de l'accueil, la lumière fait glisser jusqu'à disparaître entièrement. C'est donc dans le noir le plus complet que je suis arrivé au premier étage. Aucune lumière ne passait à travers le bois et l'acier qui bloquaient les fenêtres. Ma lampe était donc ma seule source de lumière. Au début, je n'avais vraiment pas peur. Il faut dire que l'endroit était assez calme. mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je sentais la présence de quelque chose, de discrets bruits de pas. Et finalement, alors que j'examinais une salle avec ma lampe, j'ai aperçu une petite tache noire sur le sol. Elle a détalé si tôt la lumière sur elle. Surpris, curieux et un peu inquiet, j'ai suivi la chose noire. Après une petite course poursuite, elle a fini sa course dans une salle sans issue. C'était un chat. Un vieux chat noir famélique aux yeux jaunes. Sur le coup, j'ai ri de ma stupidité. Et puis, j'ai pris une photo de lui. Ma deuxième photo, donc. Le chat était craintif. J'ai essayé de l'approcher doucement. Mais j'ai à peine fait un pas en avant qu'il a foncé sur moi puis est passé entre mes jambes avant de quitter la salle sans issue. J'ai ensuite perdu sa trace. Trouver le second escalier n'a pas été long. Il était plus petit que celui ralliant le rez-de-chaussée au premier étage. Une fois arrivé en haut, j'ai remarqué deux choses. D'abord, il faisait beaucoup plus froid ici qu'en bas. C'était le printemps, j'étais en tee-shirt et j'ai senti le froid. Pas non plus glacial, mais présent, m'enveloppait. C'était surprenant, surtout si on rajoute l'autre élément, à savoir l'odeur. Il y avait donc une légère odeur dans l'air. Je pourrais pas vous la décrire. Ça ressemble un peu à l'odeur de certains produits chimiques qu'on manipule en classe durant nos années de collège et de lycée. Et cette bizarre riz m'a poussé à la prudence. Si l'on oublie l'odeur et la température, je n'ai rien aperçu d'étrange. La visite de cet étage s'est passée tranquillement jusqu'à ce que j'entende un bruit de pas provenant de l'étage supérieur. J'ai sursauté et aussitôt tendu l'oreille. Rien. Je n'entendais rien. J'ai pris quelques minutes à me convaincre que mon imagination était derrière tout ça. Et puis, j'ai continué tranquillement mon exploration. La seule chose marquante que j'ai trouvée est le lit d'un patient dont les draps étaient imprégnés d'une grosse tâche de sang vieillie par les années. J'ai photographié cette découverte. Puis, j'ai continué ma route. L'escalier menant au troisième était encore plus petit. L'odeur, elle, était de plus en plus forte et la température de plus en plus froide. La batterie de mon portable se vidait lentement mais sûrement. En haut, j'ai trouvé une porte noire sans serrure barrant l'accès au troisième étage avec la mention « réservée au personnel ». La porte a été difficile à ouvrir. J'ai dû y mettre toutes mes forces pour l'entrouvrir. Un exercice d'acrobatie rudimentaire plus tard et j'étais dedans. La porte s'est refermée brusquement derrière moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas inquiet. Je me disais que je pourrais prendre une fois arrivé au toit l'escalier extérieur. À l'intérieur, l'odeur était forte. Très forte, à la limite du supportable. Rajoutez à cela qu'on avait l'impression d'être dans un congélateur. J'ai remarqué très vite quelque chose de troublant. Le sol était recouvert d'une chose, une sorte de liquide ou de boue qui semblait absorber le bruit de mes pas. Ça arrivait à mes semelles. Ce n'était donc pas profond. La couleur de ce truc était vraiment sombre, une sorte de rouge très sombre où le noir l'emporte sur le rouge, ce qui pourtant m'est étrangement ce dernier en valeur. J'ai pris un peu de la chose sur mon index. C'était froid et gluant. Je l'ai rapproché de mon nez et ça puait cette putain d'odeur. J'ai photographié mon index, le sol recouvert de la chose en arrière-plan. J'ai un pote doué en chimie, peut-être qu'il connaît ce truc. À cause de l'odeur, à cause de la température et à cause, évidemment, de ce putain de truc, j'ai doucement commencé à flipper. Mais je ne courais pas, d'abord parce que j'avais peur de glisser et parce que je n'avais aucune envie d'être recouvert de ce truc. Ensuite, je me suis remémoré le bruit que j'avais entendu tout à l'heure. C'était un bruit qui m'a semblé encore plus bizarre vu que, comme je l'ai précisé, la chose semblait absorber le bruit de mes pas. J'ai finalement découvert une porte avec une pancarte à côté montrant un escalier. Plus explicite, tu meurs. J'ai donc pressé la poignée de porte et... rien. La porte était fermée. J'ai insisté à mort, pressé la poignée de toutes mes forces, martelé plusieurs fois dans l'espoir de la faire céder. J'avais même commencé à charger sur la porte. Mais en vain. J'étais fatigué. Mon épaule me faisait mal. L'odeur me piquait le nez. Le froid resserrait son étreinte sur ma peau et la peur remplissait chaque portion de mon cerveau. Un fait s'est imposé à moi. J'étais emprisonné dans ce putain d'hôpital. J'ai couru vers la porte noire qui menait au deuxième étage et sans le rebord d'une fenêtre salvatrice, j'aurais glissé dans la chose. Mon imagination carburait à 100 à l'heure. Évidemment, la porte refusait de s'ouvrir vu qu'elle n'avait pas de poignée, j'ai tenté de l'enfoncer en vain. J'ai insisté. Je suis presque sûr étant donné la douleur que j'ai failli me casser un os. Mais rien. Devant mes échecs répétés, je suis passé aux fenêtres. J'ai essayé d'en briser quelques-unes. Malgré mes nombreuses tentatives et la présence d'un tabouret comme arme contondante, aucun résultat. même quand il m'arrivait de briser le verre. Les barres de métal et de bois qui condamnaient la fenêtre formaient des obstacles indestructibles. Soudain, l'espoir. J'allais appeler les pompiers. Ils allaient venir avec tout le matos et je serai chez moi dans moins d'une heure. La solution se trouvait entre mes mains depuis le début. Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt ? Pas de réseau. Évidemment, ça aurait été trop beau. J'ai du mal à décrire les minutes suivantes. La panique m'avait fait un peu perdre la tête. Je n'étais plus qu'un... un animal qui cherchait désespérément une issue. La seule lueur de raison qui m'habitait encore me disait de chercher la clé. Il devait bien y avoir une clé qui ouvrait la porte du quatrième étage. C'était obligatoire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté aéré ainsi. L'heure, je ne la regardais plus. En revanche, j'ai fait très attention à la batterie de mon téléphone, mon unique source de lumière qui diminuait progressivement et à une vitesse que j'ai trouvée alarmante. Un temps incalculable plus tard, quelque chose m'a redonné la raison. Un bruit. Quand je l'ai entendu, j'ai sursauté, perçu à des devoirs, mes peurs prendre vie. J'ai cherché la provenance du bruit avant de me rendre compte que cela venait de mon portable. J'avais reçu un message. Mais comment ? Alors qu'il n'y avait pas de réseau ? Le message avait tout l'air d'un spam. Il disait, si mes souvenirs sont bons, « Tu veux du sexe avec des filles super sexy près de chez toi ? Clique sur le lien. » Je suis finalement revenu à moi-même et à la raison. Ce message, tout aussi étrange et incongru qu'il est, m'avait fait sortir temporairement de mon état de panique. J'ai par la suite continué à rechercher cette hypothétique clé. Mais après ce qui devait être, maintenant que j'ai réfléchi quelques heures de vaine recherche, je me suis assis, abattu, sur un tabouret qui traînait. Les heures ont passé, la peur étant passée au second plan, remplacée par le tout-puissant désespoir. J'étais en train d'abandonner. Finalement, j'ai regardé mon portable et en voyant que je n'avais plus que 19% de batterie, j'ai cliqué sur le lien. Je sais, même moi, je me suis rendu compte que j'avais agi comme un con. Mais comprenez-moi, j'étais mort à l'intérieur. Je ne savais plus quoi faire, j'avais perdu espoir. Le lien m'a conduit vers une page web. Normalement, rien n'aurait dû s'afficher à cause du manque de réseau. Mais vous l'avez compris, cet endroit ne respecte absolument pas les lois de l'électromagnétisme les plus standards. Une image s'est affichée sur mon portable. L'image montrait une infirmière allongée sur un lit d'hôpital. Enfin, infirmière, je n'en suis pas sûr. La tenue d'infirmière qu'elle portait ressemblait plus à celle que vous verriez dans un film porno qu'à celle que portent réellement les infirmières. Avec des talons, des portes-jartelles et une micro-jupe. Mais voilà. Du bassin jusqu'au sein, la femme était coupée en deux, comme si une immense paire de cisailles était passée par là. Son intérieur était répandu sur le lit. Mais le pire, si vous voulez mon avis, était peut-être l'expression sur son visage. Un magnifique sourire, les yeux fermés, la pure extase. Une pure extase tachée par le sang qui dégouline de sa bouche. À peine l'image est parvenue à mon cerveau que j'ai crié. bien sûr, ce n'était pas le cri fort et sauvage que vous entendrez dans un film d'horreur. Non. C'était plutôt le cri à moitié étouffé par la stupeur et montant dans les graves. Un cri pathétique. Mais le pire restait à venir. Une dizaine de secondes après l'apparition de la photo, mon téléphone s'est éteint. Alors là, j'ai vraiment crié. Je n'ai pas fait que crier d'ailleurs. J'ai avancé dans le noir de manière parfaitement aléatoire tout en essayant vainement de rallumer mon portable. Mon cri, d'abord primitif, s'est transformé bientôt en appel à l'aide. J'ai appelé tout le monde. Mes parents, mes amis, mon ex, même mon chien. Et alors que mes poumons se remplissaient de l'air empoisonné, j'ai entendu un bruit de pas, mais qui n'avait rien d'humain. Il était lent, très lent, ferme, mais sonore. Même la chose n'arrivait pas à absorber le bruit. Il semblait venir de loin, mais il devenait de plus en plus audible. Il s'approchait. J'ai couru pour fuir le bruit, pour ne plus entendre ce pas ferme. presque tranquille. Mais rien n'y faisait. Le bruit se rapprochait petit à petit. Ça m'apprendra à fermer ma gueule. La peur, le désespoir, la fatigue, la sueur, le froid, l'odeur, le bruit. Comment vous expliquez ce que j'ai ressenti ? Mais bon, je suis ressorti vivant. Je vous explique. Après avoir fui plusieurs fois les bruits de pas, j'ai remarqué qu'il finissait toujours par se rapprocher inévitablement. Une idée m'a traversé l'esprit. Vous savez, des fois, votre portable s'éteint sans avoir la possibilité de se rallumer, souvent à la suite d'un bug, par exemple. Une des techniques que je connais pour régler le problème est d'enlever la batterie puis de la remettre. Après ça, le téléphone s'allume normalement. C'est ce que j'ai fait. J'ai retiré la coque que j'ai d'ailleurs perdue. J'ai pressé de toutes mes forces le bouton de mon téléphone et miracle, il s'est rallumé. Dès que j'ai pu accéder au menu, j'ai allumé la lampe de mon téléphone. Je n'avais plus que 15% de batterie. Mais tant pis. L'adrénaline était montée, mes muscles s'étaient contractés. La lumière m'avait redonné espoir. J'allais combattre l'auteur de ce bruit. Je me disais que je n'allais peut-être pas ressortir vivant. Je ne savais pas comment me battre, mais peu importe. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Et alors que je chargeais en direction du bruit, il s'est arrêté. J'arrivais dans le couloir où j'avais entendu pour la dernière fois le bruit. Rien. Pas le moindre bruit, pas la moindre trace de pas. Rien du tout. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû m'inquiéter. Comment quelque chose pouvait apparaître, puis disparaître aussi mystérieusement ? Sur le moment, je me suis dit, plein de fierté et d'espoir, que l'auteur du bruit devait avoir eu peur de la lumière. Après m'être aperçu que je restais debout à ne rien faire, je suis reparti, déterminé, à la recherche de la fameuse clé. Et devinez quoi ? Je l'ai trouvé. Un trousseau pendait juste à côté de la porte noire. Comment j'ai pu ne pas le voir ? Aucune idée. Mais si je l'avais aperçu plus tôt, beaucoup de frayeurs auraient été épargnés. J'ai donc pris la clé et je suis allé à la porte du quatrième étage. Après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé la bonne clé. Et c'est avec un soupir de triomphe que j'ai ouvert la porte du quatrième étage. J'ai refermé la porte derrière moi à double tour. L'escalier était encore plus petit, mais qu'importe. À mesure que je montais, la température redevenait normale et l'odeur disparaissait. De même pour la peur. Une fois arrivé en haut, j'ai découvert une seconde porte. Elle était rouge et une pancarte indiquait « Interdit aux membres du personnel ». Bizarre. Mais je commençais à m'habituer aux choses étranges. J'ai vite découvert la clé permettant de l'ouvrir. Après avoir fermé cette nouvelle porte à double tour, j'ai commencé à explorer le dernier étage. Si le rez-de-chaussée était l'accueil, le premier et le deuxième étage, des chambres et des salles d'opérations diverses, le troisième, les locaux du personnel, le dernier devrait être une sorte de salle d'archives, avec des ordinateurs, des bureaux et de nombreux casiers. Tous fermés à clé, bien sûr. J'ai tenté d'en ouvrir un. En vain, aucune clé ne correspondait. Le lieu semblait aussi incongru dans un hôpital que figé dans le temps, comme si on avait quitté les lieux précipitamment. Je me souviens que des cigarettes à moitié consumées étaient posées dans un cendrier. Une corbeille était renversée, son contenu poussiéreux à côté. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cet endroit ? L'idée de prendre une photo a effleuré mon esprit, mais sitôt que j'ai eu cette idée, mon téléphone a sonné. Ça devait être mes amis qui commençaient à s'inquiéter, mais la voix à l'autre bout du fil ne m'était pas familière. C'était une voix féminine, sensuelle et pourtant étrangement inhumaine. J'ai raccroché. Numéro inconnu, évidemment. J'ai eu à peine le temps de reprendre mes esprits de cet appel mi-érotique, mi-horrifique que j'ai entendu un clic-otis dans le lointain. On avait ouvert la porte. J'ai couru. C'est presque par hasard que j'ai découvert le dernier escalier. Il était en colimaçon et mené vers le toit. J'ai ouvert la trappe et alors enfin la lumière du soleil. J'étais enfin sorti de cette merde. Cet instant était magnifique, tout simplement. C'était merveilleux. J'avais l'impression que tout le poids que j'avais accumulé tombait en poussière au contact des rayons du soleil couchant. J'étais en harmonie avec moi-même et tout allait bien. Malheureusement, tout cela n'a pas duré plus de quatre secondes, le temps que je remarque qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Je ne saurais dire une senteur discrète et diluée, mais perceptible. Mon regard s'est posé sur ma ville. Le fait que le soleil se couchait de son côté ne m'aidait pas. Malgré tout, j'avais l'étrange impression que quelque chose avait changé, sans arriver à mettre la main dessus. Une brusque, mais brève hésitation m'a saisi. Devais-je descendre ? J'ai regardé mon portable, il était 18h30. Toujours pas de réseau et bien sûr pas de wifi. C'était probablement une illusion, mais j'ai cru entendre un bruit de pas provenant d'en bas. L'hésitation a alors disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue. Une fois que j'ai eu fini de descendre l'escalier de secours extérieur, j'ai compris ce qui clochait. La ville était vide. Seul le vent venait rompre le silence des avenues. Maintenant que le soleil ne me gênait plus, j'ai pu observer de plus près toutes les différences. Premièrement, même si la ville était structurellement identique, je ne retrouvais aucun des magasins, échoppes ou restaurants qui m'étaient familier. On aurait dit que tous les marchands avaient fait un consensus, étaient partis avec leurs marchandises, leurs services, ainsi que tous les signes distinctifs de leur commerce. Pour vous donner une idée, j'ai reconnu un supermarché que je fréquente, mais le nom et le logo de la marque avaient disparu. Et quand je me suis approché des vitres, je voyais que les rayons étaient complètement vides. La présence désagréable et désormais familière de la peur a de nouveau commencé à peser sur mes épaules. J'avais l'impression d'être tombé dans un piège. Que faire ? Retourner à l'hôpital ? Certainement pas. Alors que j'étais perdu dans mes réflexions, de plus en plus embué par l'angoisse naissant, j'ai entendu une musique, pas inquiétante, je dirais du jazz. Ça provenait de pas loin. Je me suis approché discrètement de la source de cette musique. J'avais encore peur de tomber sur quelque chose d'étrange. Ça provenait de ce qui semblait être un bar. Un bar. Un bar. J'ai subi un choc en me rendant compte que je venais de découvrir enfin un lieu qui respirait la vie. Les lumières étaient allumées. L'enseigne montrait un gros chat blanc fumant une pipe, juste à côté écrit en lettres d'or « Le chat fumant ». Je n'avais jamais vu cet endroit auparavant. Existait-il seulement dans ma ville ? C'est en m'approchant de la vitre que je vous ai aperçu. Vous étiez là, seul, en train de boire tranquillement votre café. Vu que vous ne me sembliez pas bizarre malgré le manque de surprise que j'ai lu dans votre regard, je suis entré, intrigué, et je dois bien l'avouer, heureux d'enfin rencontrer une présence non hostile. Et on arrive donc à maintenant. Moi qui viens te voir puis te déballe mon histoire en échange de ton aide. L'auteur du message écrivait en noir jusqu'à maintenant. Et bizarrement, le texte est écrit en rouge à partir d'ici. En lisant le texte une fois, on se rend compte que ce n'est peut-être pas la même personne qui écrit le texte, ce qui rend encore plus terrifiante la publication. Voici ce qui a été écrit en rouge. Le récit du jeune être était intéressant. Je l'ai un peu corrigé. J'ai enlevé toutes les hésitations, les pauses, les erreurs de langage de son véritable discours. Ça serait bête de gâcher une telle histoire. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura diverti et que vous pouvez me renseigner car il y a beaucoup de choses louches dans cette histoire. A commencer par les fameuses photos. J'ai demandé au jeune être de les montrer. La fameuse photo du liquide, pas de liquide, juste la photo d'un plancher sale. La photo du chat, pas de chat sur la photo. Si tu veux mon avis, il se cache quelque chose, quelque chose de très louche dans cet hôpital. Les descriptions du jeune homme de son périple me rappellent certains passages du taxidia crimeno de Homer, notamment cette histoire de chat et de liquide. Il me semble que tu as un exemplaire de ce parchemin chez toi. Ça pourrait être utile. Dans le doute, j'ai rapporté l'intégrabilité de son récit. Si quelque chose m'a échappé, tu le verras. Je te connais bien. Pour la question du jeune être, je l'ai aidé. À trouver l'endroit où il pourra mourir de la manière la moins lente possible. Je ne vais pas te le cacher. Je lui ai carrément menti en lui disant que le vieux château lui permettrait de retourner à son foyer. Il semblait un peu méfiant, mais au fond de lui, je sentais qu'il bouillonnait intérieurement d'espoir. A l'heure actuelle, il doit être un peu refroidi, dans tous les sens du terme, mais je pense avoir pris la bonne décision. Je sais que tu n'aimes pas cela, mais rends-toi à l'évidence. Il n'aurait pas pu continuer à vivre comme avant. Tu sais bien que des choses qui lui échappaient jusqu'à aujourd'hui deviendraient soudainement évidentes. La folie le guetterait à chaque lieu familier. Et puis, soyons francs, on ne peut pas prendre le risque de briser le voile. Dans tous les cas, j'espère que tu tireras les choses au clair. J'étais occupé ces derniers temps, on n'a pas pu beaucoup communiquer. J'espère que toi et ta fille, vous vous portez bien. Gloire à Asturas. Amicalement, ton ami aux mains pâles. L'auteur de ce message, Olydark, a expliqué que les deux parties du texte, en noir et en rouge, sont en fait une lettre qu'il a reçue récemment. Ce n'était pas une erreur selon lui, et l'adresse était bien la sienne. Par contre, le dessinataire de toute évidence n'était pas Olydark. Voici ce que Olydark explique à la fin de son message sur le forum. J'ai un peu fouillé. Il semble qu'un vieil homme habitait ma maison il y a dix ans de cela. J'ai interrogé le voisinage. Il me parle d'un vieillard discret et bien intentionné du nom de Frédéric. Il vivait avec sa fille âgée d'une trentaine d'années qui souffrait de retard mental. Je n'ai pas encore retrouvé sa trace. J'ignore s'il s'agit d'un canular particulièrement bien fait ou d'une authentique lettre. Ça sent l'occulte à plein nez. J'ai fait quelques recherches sur la toile au sujet du liquide du chat de cet hôpital dont la ville n'est volontairement pas précisée ainsi que du fameux parchemin que mentionne l'homme aux mains pâles. C'est comme ça que j'appelle celui qui a écrit la lettre le taxidia crimeno. Pour l'instant je n'ai rien trouvé sur ce parchemin mais vraiment rien. Je commence à croire qu'il s'agit peut-être vraiment d'un canular mais malgré tout il me semble invraisemblable d'avoir d'un côté des informations précises sur le destinataire et de l'autre de ne pas savoir que ça fait dix ans qu'il a déménagé. Je suis donc dubitatif. Ça fait quelque temps que je squatte les forums. J'ai vu que vous connaissiez bien le milieu de l'occulte. Peut-être que certains d'entre vous ont des informations qui pourraient m'aider. Je suis pas mal perturbé par cette lettre. En utilisant le site internet Wayback Machine qui permet d'explorer des sites web à des heures précises dans le passé on se rend compte que non seulement ce sujet a été verrouillé qu'il n'a reçu aucune réponse et que le forum a tout simplement fermé ses portes deux jours après la publication du poste. Sous-titrage ST' 501